Alors, regardons un peu, regardons bien, comme ça a l'air. T'as vu qu'il s'appelle encore, on dirait le Sud. Oui. Faudrait changer le titre. Puis comment on fait ? Parce que sinon, on va encore y avoir des... Ah oui, tiens, on est en... Ah mais attends, le prochain match est prévu ? Dans 5 minutes. Je suppose que la cote est assez, oui, est assez unilatérale. C'est le temps de faire un lean et de tout perdre sur Paper Numbers. Paper Numbers. Donc, les Allemands. Alors, l'avantage de Yin Tan avec la lumière rose, ses oreilles de Mickey et ses lunettes noires, c'est que comme ça, on ne voit plus ses problèmes de peau. Oui. Oui. Je cherche à trouver quelque chose de positif à dire. Beaucoup de choses. Alors, Paper Numbers qui est un... Ça fait un petit moment maintenant, mais qui est issu d'un split avec Eltrig il y a deux ans. Et pour l'équipe AT. Oui, pour l'équipe AT, quand ils sont partis faire leur propre équipe entre germanophones. Et qui avait plutôt bien performe à un longer game où ils ont fini second et à l'AT après où j'ai oublié combien ils ont fini. Mais c'était pas mal. Donc là, 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 on est... T'es bon, c'est bon Tron, t'as trouvé le... Ça remarche ? OK. Parce que là, on peut... Tu penses qu'on peut montrer le... Les pools, si je les mets dans... Sur le Discord, je rentre en disant discussion safety raid. Tiens. Ici. Comme ça, ça montre où on en est. Il reste deux matchs avant le premier break. Ouais. Et on a fait... Si je regarde le... Il fait quoi, 4 ? Ça va être le cinquième match. Non, l'on en fait 12 aujourd'hui. Yes. Tu me diras, en fait, c'est l'onglet... C'est le deuxième onglet. Moi, j'étais sur le troisième onglet, mais c'est le deuxième onglet. Qui est important. On voit les poules là. Ouais, c'est ça. Ouais, on fait 12... Non, on fait 11 matchs aujourd'hui parce que le douzième est gagné automatiquement. Ah, oui. Par... Par... Voilà. Mais normalement, ça aurait dû être 12, très très théoriquement. En théorie, ça aurait dû être 12 matchs, mais en fait, il y en aura 10. Ah, on est passé d'11 et de 6. Bah oui, parce que... Là, il y a le deuxième match. Ouais, 6 et 4. Oui, du coup, il y a... Voilà. Donc, 10 en tout cas. Et encore un autre match qui saute demain. Et c'est en ça que c'est ballot parce que CCP, en fait, ils auraient pu... Ils auraient pu... Ils auraient pu faire que tout le monde fasse son premier match dès ce week-end. Oui. Mais voilà. Alors qu'avec le super format, il y a deux matchs qui sautent parce qu'une équipe n'est pas là. Ouais. Pardon. Bon, bref. Ah, voilà. Nickel. Bintron, il arrive à montrer le truc que comme moi, ça ne marchait pas. Donc, on ne sait pas pourquoi. Bah, pour moi, ça ne marchait pas. Alors, pour l'initiative Nighthawk, bah, Bangor, non, c'est une image de Bargast. C'est pas une pièce d'un main dans le sac à ne pas savoir jouer. Pour que Penhubber curse les Pnir. Ouais, je pense qu'il faut jouer. On peut faire confiance au non plutôt que... Oui, je pense aussi. Alors... Va savoir, va savoir non. Parce que ce serait logique de banner le Bargast avec le Nighthawk plus que le Balgorn. Je sais pas. Oui, mais justement, ça dépend. Parce que tu peux justifier en disant tu veux banner un shield à un Aror. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, ça se discute. Bah, CCP a entretenu un certain suspens. Avec une coquille sur le Bangom. Ah oui, le Balgom. Ah oui, le Balgom. Oh, mais sérieux. Et donc, bonjour, nous avons... C'est la même production que chez Safety Red. Très bien, tu sais, tu vas pouvoir faire la régie après. Félicitations, Flan, tu vas avoir une promotion. Non. Ah, du coup, on recoupe le stream après le match. Je sais pas. Ouais, ou on laisse se tourner et on met juste une image... Une image de la musique de fond rigolote. Ouais, un truc. Bah, init, normalement... Enfin, sur le papier, c'est... Sur le papier, c'est joué. On sait jamais. Parce que c'est un peu ça avec les équipes de bloc. Donc, la plupart du temps, c'est pas leur gameplay. Donc, ça n'intéresse pas les joueurs. Ou ce sont des groupes très fermés. Comme c'est le cas, par exemple, chez Goon. L'équipe AT est très fermée depuis des années. Donc, on peut toujours avoir des bons joueurs qui apparaissent. Une bonne team qui apparaît de 10 joueurs. Ou avoir des mercenaires. Mais, malheureusement, on en doute. Sachant que l'époque des internal scrims, rien à voir avec le cri intérieur, n'existe plus. Pour ceux qui ne savent pas, fut une époque qui est révolue maintenant, étant donné l'intérêt que portent les blocs à l'AT. Vous aviez des scrims en interne. C'est-à-dire que, par exemple, Goon avait 2, voire 3 équipes qui se scrimaient entre eux et n'avaient pas besoin de demander à des gens de venir jouer avec eux. Qui avait l'avantage que, comme ça, tu n'as pas besoin de leak tes compes. Exactement. Tu gardes l'obsèque a priori complet. Bon, cette année, ce n'est plus le cas puisqu'on a même des rapports comme quoi Goon n'a pas pu se présenter à au moins un training. Il n'avait pas assez de monde. Je ne sais pas si c'est le même cas, pour init. Attention. Je ne sais plus ce qu'ils avaient fait l'an dernier. Ils avaient fait 0-2. Alors, en parlant d'un double l'échec, le navi exécor, Magus Pontifex pour les links, un Celestis, un Arbitrator et deux Logifrecs, Talia Dicon. Et Paper Number, on est sur Navi Dominix, Prophesy Navi, Navi Erbinger, Navi Brutix, Exécor T1 pour le J, Pontifex, aussi un Celestis, c'est Blackbird, Lena Moller. On a beaucoup d'y voir chez Paper Number. Ouais, je préfère l'application de chez Paper Number. Ça manque quand même de web chez Init. Je suppose que les... À quoi que j'allais dire, je suppose que les Navy Execs ont des web, mais non, ils doivent être en web. Le problème de Init, c'est que tout est situé dans le cas de Chip, dont deux très fragiles. Là où c'est beaucoup mieux réparti, je ne sais pas, Paper Number. On va directement attaquer le Blackbird, ce n'est pas un No-Move, si on peut s'en débarrasser rapidement. Le Blackbird, ils font très cher, c'est le cas qui est en train d'être rep par l'exécor, l'exécor qui n'est pas inquiété. Et pourtant, il n'arrive pas à rep, on va voir, je suppose qu'il y a les deux l'échecs qui sont en train d'être. Alors, ça va traître pour une taille. Il faut laisser cycler, sachant qu'ils prennent pas mal d'ivoire sur la gueule en face. Donc là, par exemple, on voit sur Field, CEO, CEO, on en parlait un peu plus tôt, qui était chez Eltrig il y a deux ans, qui fait partie des gens qui sont partis. Raiffeisen aussi, le Navy Dominix, voilà, beaucoup d'anciens. Alors, le Navy Prophecy, pour l'instant, qui est TD. Ouais. On va jouer à lui. Le Blackbird qui ne va pas mourir. Il va être aidé par l'arbitrateur, je pense. Le Celeste Sinit qui va exploser incessamment sous peur, a priori. Le Blackbird qui a réussi à tenir, pour l'instant, il a réussi à retiger. Il a poulant peu, regarde, il a bien reculé, il y a les échecs qui rushent pendant ce temps-là. Et il y a Paper Number qui kite. Non, mais Paper Number qui kite, qui recule doucement. Alors que je m'intéresse, attends, Paper Number, ils sont à gauche, ok. Oui, ils sont à gauche. C'est la production CCP habituelle. Oui, non, mais... Et l'exécroir, c'est joli, par exemple, comme plan, c'est un Celestis qui meurt. Là, c'est très utile pour revoir la position des équipes sur le jeu. Nous avons un Celestis qui prend Bagdad, nous savons, nous savons, ça fait juste une minute qu'on lui tire dessus. C'est l'exécroir, il est mort. Il est très loin, donc il faut être attention parce qu'il y a un Brutix qui est d'un côté, l'exécroir qui est à l'autre bout, le Brutix qui est très, très éloigné. Pendant ce temps-là, le Deacon en face s'est barré, le Deacon de In-It s'est barré et donc ce n'est plus inquiété. On a le droit sur le Yéna, donc on veut s'en débarrasser, c'est bien. Les deux léchacs qui sont en train de rentrer dans le tas, on doit être au bord de l'arène. Oui, mais ils ne sont pas tant dans le tas que ça quand tu regardes la caméra. Oui, on a un peu du mal, mais ils doivent... Non, ils sont à portée pour tirer, il y en a un qui est dents. Oui, ils sont à portée. C'est ça, et le Blackbird, ils prennent grappleur. Ils ont chopé le Blackbird à nouveau, ils veulent vraiment le tuer, ce qui est bien. C'est dommage que ce soit long. C'est l'essence de Paper Number ne va plus tellement leur servir si les Blackbirds, si les léchacs sont en contact. Ça, c'est un peu le problème du Dome dans les conformes. Voilà, donc ce que je disais, c'est que le problème de l'initiative, Navy X-Ecror, voilà, il y a un des 4 ships DPS qui vient de mourir instantanément. Mais on sait enfin... Il va mourir. Non, il est mort. En même temps que le Blackbird. J'ai pas vu d'ailleurs le Navy X-Ecror, il a été Scram Web par quoi ? Par rien. Le molleur ? Si, il a été Scram Web à la fin. Tout à la fin. Alors, il est Web, on n'a aucune idée de pourquoi. Donc là, c'est le nouveau Navy X-Ecror qui est en train de se faire attaquer. OK, donc Paper Numbers qui est en train d'essayer de se recomposer d'un côté de l'arène, du moins de recomposer son... de recentrer son Arby Navy, Brutix Navy, Dominique Navy. On a un... C'est quoi ? C'est le Prophétie Navy qui est sur l'Arbitrator, j'ai l'impression. En bas, à gauche de l'écran, enfin, plus à gauche avec le molleur. Il y a molleur et le Prophétie Navy sur l'Arbitrator ou sur l'Exec Navy. Oui, c'est ça. C'est un peu... Sur l'Exec Navy. En fait, sur ce plan-là, on voit que les léchecs sont loin. Ils n'ont pas réussi à... Non, les autres ont décollé. Ils n'ont pas que de la trajectoire. Ils ont vraiment suivi le kite. Maintenant, ils sont en train de se tuer le Celestis. Et là, nous avons la caméra de CCP qui fait une orbite de l'arène sans s'emmerder à se déplacer. Alors, je précise pour les gens qui regarderaient le stream et qui n'ont pas regardé les précédents que quand on pilote un vaisseau donné par CCP pour faire caméra, on va assez vite. Il pourrait très bien aller suffisamment vite pour rejoindre l'autre côté. Boum. Donc là, le Celestis est mort. Il y a un tué une Yéna. Par contre, Inith n'a plus de logis. Oui, mais ils en ont perdu une. Oui, mais il restait quand même le Yéna qui sort. Voilà, c'est un peu gênant pour Pepper Knows qui a toujours deux l'échec. Oui, qui sont fit actifs. Donc, pareil. Ils n'ont pas réussi à faire tomber le DPS. Le Navy Exec n'est toujours pas mort. Là, il va mourir. Mais je veux dire, deux l'échec, ça dure à tuer. Ça fait mal. Ça tire loin. Ils n'ont pas nécessairement besoin de les tuer. Ils ont besoin de les tanker. Malgré tous les kills qu'a fait Pepper Knows, donc 6 chips, bientôt 7, parce qu'ils n'ont tué que les petits. Il y a 5 points de points. Le Navy Arbinger ne tient pas. Ils ont juste à faire MVD approcher en maison. Le Navy Arbinger va mourir contre le Magus. Cela dit, je pense qu'Inith peut le prendre. Il cherche à faire sauter les lignes. Malheureusement, Pepper Number en plus est fité en Active Rep. Donc le buffer des 3 chips de DPS qui leur restent. Oui, contre 1600 DPS en maison, c'est compliqué. S'ils font les... Breaking Shot, ça partait très bien. Il faut voir, parce qu'effectivement, là, il y a à la fois le Pontifex qui se fait attaquer, ça y est, il commence enfin à tomber un délé chaque. Oui, mais tu vois, là, le Brutix Navy, il va... Ils ne peuvent pas se permettre de les brûler, là, pas du tout. Ça fait mal. Je pense que le Brutix, il va... Là, en fait, ils ont tué ça pour essayer de faire sauter les lignes. Il reste 4 minutes de match. Là, il va falloir tuer un délé chaque. Si le Brutix meurt, déjà, un, il repasse devant en points et puis Pepper Number, ils ne pourront plus les brûler. Ils ne peuvent déjà plus. Il ne repasse pas devant parce qu'il en a deux points. Il passe à 46. Ah, c'est... Ça peut être important, en fait. Mais là, tu regardes le Brutix, il est en train de se faire maison aide comme ce n'est pas permis. Donc là, c'est du Elite PVP. Il y a un Navy Domi maintenant qui prend du dégâts aussi. Alors malheureusement, le Brutix a l'air d'essayer de prendre le MJD. Le MJD, je ne sais pas. Ça va être très tendu. Ah, et on voit qu'il y a un délé chaque qui a cassé sa rampe. Là, le laser n'est pas très rouge. Ouais. Oh, il a cassé sa rampe pour aller sur le Dominix Navy. Ouais. Oh, le call pourri. Le match, ouais. Parce que là, il devait tuer le Brutix. Par contre, si l'autre switch tout de suite sur le Navy Domi Nix, là, il faut absolument que les deux se mettent d'accord sur ce qu'ils font. Là, ce n'est pas bon du tout ce qu'ils font. Ils sont en train de voir qu'ils ont trop le match. Parce que là, les léchecs de Rocky derrière et à quoi ? 1800 DPS ? Parce que l'échec de Dark Shine va finir par tomber quand même. Ils vont ni tuer ni le Brutix ni le Dominix Navy. Là, c'est quoi ? S'ils ont plus qu'un seul léchec ils ne tueront plus rien. Là, c'est fini. Ils sont passés de on est indestructible à deux à on est deux glands. Parce que les léchecs, les deux, la valeur additionnée est plus élevée que leur valeur individuelle. Ah, Dark Shine qui a complètement panique qui s'est dit on n'arrive pas à le tomber alors qu'à deux, là, c'est pas... Alors que là, tu vois, il peut encore se retourner sur le Navy Domi Nix maintenant et peut-être le terminer. Et ensuite, il décompte quoi ? De baisser ? Enfin, ouais, c'est dommage. Là, c'est vraiment sur l'exécution, c'est de la panique. Ouais. Après, nous, on voit les barres de report comme ça. Si ça se trouve, le Navy Brutix était un petit peu moins chaud que ce qu'on en a l'impression. On voit pas bien la range et tout. Si ça se trouve, il allait... On voyait que les lasers des maisons quand même des deux léchecs sur lui à un moment et que ça baissait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voyait que ça baissait. Après, ça s'était un peu stabilisé. Ouais, quand il y a un léchec qui a stoppé son gun. Ouais, mais si ça se trouve, il réussissait à... Il allait réussir à sortir de portée, tu vois. Attends, je pense pas parce qu'il y avait la différence. Il y a un bug d'affichage parce qu'il y a léchec sur le molleur et sur le molleur. Ah, en fait, c'est quand il mis sans tri, ça l'envoie de la zéro. C'est le bug du léchec. Pardon. Tu vois, comme quoi, je ne savais pas. C'est le léchec. Le léchec faisait que ça. En vrai, c'est con parce que là... C'est le léchec. Il se prend pour une boule de boîte de nuit des années 70. Quand il a tapé le Dominix, Solo, il l'avait mis journièrement. C'est surtout que je comprends parce que le Dominix... Pardon. Le Brutix Navy était en train d'arriver sur la moitié de la mort donc il était en train de perdre son ensil. Il n'avait plus d'ensil. Et malheureusement, j'ai l'impression que léchec de Darkshines... Enfin, les deux léchecs ont suivi complètement le kite de Paper Numbers. Ils n'ont pas essayé de les intercepter. Ils ont laissé guider. Très joli. Ça marchait un peu parce que c'est des léchecs. C'est vraiment dommage pour Unite. Alors, à moins que pour suivre un peu ce que disait Routier sur la range, à moins qu'ils ne soient pas en maison. Alors là, je ne réponds plus de rien si c'est ça. Voilà. Ils étaient peut-être pas en maison. Là, c'est pareil. On a des léchecs qu'il y a des Bodron, il n'y a pas de Smartbron. C'est dommage sur un chip avec autant d'utilités. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, Paper Numbers qui prend le match. Après, Unite, franchement, ça peut faire des trucs dans le reste du feeder. Donc, à suivre. Je ne sais pas combien ils sont après, mais ce n'est pas une défaite écrasante. Au contraire, ils se sont battus. Unite, ils vont jouer contre... Alors, a priori, prochain match, Deepwater Hooligan contre SugarDot, c'est quand même très fortement à l'avantage de Bigab, de Deepwater Hooligans. Ce qui fait qu'Unite se retrouverait potentiellement contre SugarDot. Ce qui, sur le papier, encore une fois, n'est pas un match très difficile. Maintenant, on n'a pas énormément d'infos sur qui est SugarDot. On a des infos sur la gestion interne qui, apparemment, n'était pas extraordinaire. Donc, je ne sais pas comment ça se passe sur le feed. Donc, ça y est, c'est fini. Ouais. Eh ouais. Bon, bah écoute, une compo sur le papier qui est pas mal. On voit quand même beaucoup, malgré la règle qui a été introduite l'an dernier, on va faire un petit rappel dessus juste après, malgré la règle qui a été introduite l'an dernier de Tax sur les multiples copies d'un même chip, on a quand même beaucoup de doubles cette année. Là, au match d'avant, on avait double Mega Navy, pardon, double Deacon. Là, on a double Léchac, double Navy Execror. Ça fait quand même à chaque fois 4 points de perdus. On a des teams qui sont prêtes à payer la Tox pour avoir certains vaisseaux en double. On a Kitchen Sinkhole aussi qui avait fait double Léchac et en support qui avait double Griffith. On a vu une double Deacon aussi, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, Warmagadon, double Navy Mega, double Deacon. Voilà, juste avant. Bonjour, toujours peu mort ce jeu. Et le prochain Malcoe ? Oui, pour faire un rapide rappel comme on citait, pour ceux qui ne sauraient pas, l'AT se compose d'équipes de 10 vaisseaux, 10 vaisseaux qui, chacun, valent un certain nombre de points. Le total des 10 vaisseaux devant s'élever, enfin la somme des points des 10 vaisseaux devant s'élever obligatoirement à 100 points maximum, sachant que depuis l'an dernier, il y a une nouvelle règle qui est une espèce de taxe, à savoir que pour chaque copie d'un même vaisseau, chaque doublon d'un même vaisseau ou triplon, quadruplon, vous paierez un point de plus par vaisseau. Par exemple, un léchac vaut 25 points de base, si vous amenez deux léchacs, vos deux léchacs vauteront 26, si vous amenez trois léchacs, vos trois léchacs vauteront 27, et ainsi de suite. C'est ce qu'a fait justement Init. Pour le match suivant, Sugar, qui sont des warm-wallers, contre Deepwater Hooligan, qui sont en train de refaire le derrière dans le sud-est, la cote est à 95% pour Deepwater. ce qui n'est pas étonnant. Je vais suivre la cote pour gagner 10 points. Ce qui n'est pas étonnant, j'ai 200 points, ça ne sert pas à grand chose. J'ai refait un compte pour repartir de zéro, et donc là, je suis déjà à 2300. Putain. Voilà. Faites comme Aria. Alors moi, je n'ai pas misé sur le premier match parce que j'étais occupé à m'énerver sur Streamlab, mais... Ah, et je me suis trompé de vote, j'ai mis 200 points sur SugarDot. Bien joué, bien joué. parce que sinon, j'aurais peut-être parié sur les goûnes. Je ne sais pas, en fait, pour qui j'aurais parié. Mais je précise que moi, je n'ai pas gagné 3000 points. Voilà. Je suis à moins de 1000 points et je n'étais pas à zéro. Je ne sais pas combien. J'étais bas, mais je n'étais pas à zéro. Voilà. Je ne sais pas combien j'ai win. Quel est mon budget actuel ? J'ai 426 points, mais j'en ai déjà... J'en ai déjà... J'en ai parié quelques-uns sur... Je ne sais pas quoi. Je ne sais plus quel team. Deepwater. Normalement, ça a l'air d'être... Ça a l'air... Enfin, sur le papier, c'est un match gagné pour Bigab. Mais justement, il ne faudrait pas non plus qu'ils sous-estiment leurs adversaires. On ne sait jamais. Je ne sais pas exactement qui il y a. On en a parlé plusieurs fois, je crois, entre nous, mais je ne sais plus exactement qui il y a chez SugarDot. Ça va être la grande surprise d'ici... 10 minutes, c'est ça ? Oui. 7 minutes. C'est ça. 7 minutes. 6 minutes même maintenant. The Russian Terminator, orbital tactics, Et donc, ça va être le dernier match avant le break. Tout à fait. Et donc, on va avoir un break un peu étendu puisqu'à la base, on devait faire une pause jusqu'à 21h, enfin, jusqu'à 19h, half-time. Sauf qu'avec le premier match de Rival qui saute, ça fait tout ça. Ah non, regarde le match, il y a 30 minutes. Non, il y a 30 minutes, c'est ce qui est prévu, non ? Ils ont tout décalé, en fait. Moi, je n'ai pas vu sur les schedules. Ah non, même pas, j'ai dit une bêtise. Non, j'ai dit une bêtise. Ils ont juste fait sauter le match. Ils n'ont même pas changé les schedules. C'est vraiment des paresseux. Oui. Autre chose ? Non, mais bon. Tu dis, je ne sais pas, tu dis aux gens... Il y a un break de quoi ? Parce que match finish, 6.50. Oui, c'est normalement... En fait, il y avait 10 minutes de break prévues ? Oui. D'accord. Et là, il y aura... Enfin, un peu plus que 10 minutes, mais là, il y aura... Ah non, c'est ça ? Il y avait 10 minutes prévues ? Parce qu'après, tu as un rival qui était censé être à 7h. Disons que le prochain, il y a... Par exemple, le week-end prochain, il y aura 30 minutes de break. Alors là, ça fera un break. Non, il y a 20 minutes le dimanche, il y a 30 minutes le samedi et 20 minutes le dimanche. Là, on tout ça fera un break. Ça fait une heure. la messe sera passée quand même le dimanche. Il sera à 8h... On break de 40 minutes, quoi. Ça va durer jusqu'à 11h30 dimanche prochain. Oh. Oh. Jésus. Bon. Et bien, voilà. À votre avis, est-ce qu'il est sur un tableau de casting, Jintan ? J'étais en train de me dire en regardant les reflets dans ses lunettes qu'il avait une énorme table devant lui. Il n'est pas sur le cast officiel. C'est juste son bureau. Oui, ils sont chez eux, là. Bah oui. Ils sont peut-être avec un vrai bureau pour le vrai thé. Je ne sais pas si c'est prévu. L'an dernier, c'est ce qu'ils avaient fait, en tout cas. Ils avaient un vrai bureau de casting. Mais pas pour les feeders. Non, non, non. Et l'an dernier, d'ailleurs, ils l'avaient fait et cette année, ils l'ont reproposé. Moi, j'avais hésité à le faire, d'aller caster ou même d'être à l'analyse desk. Mais, il faut aller se déplacer pour tout un week-end en Angleterre, je crois. Parce que c'est cassé depuis l'Angleterre et non pas depuis l'Islande. Parce que c'est Event Tech qui l'organise à Birmingham. Oui. Du coup, ça, c'est pas... Non, mais parce que, littéralement, les installations, c'est fait par BRJ, etc. Et c'est à Birmingham. Voilà. ça sous-entend que tu dois déjà aller en Angleterre, manger de la nourriture anglaise et peut-être manger de la nourriture anglaise avec Pierre. Non, parce que Pierre, il est à Londres et donc... Et que la nourriture anglaise est suffisamment mauvaise pour te faire regretter le foie gras Liddle. Enfin bon, bref. Voilà. Non, je pense que Event Tech n'imposera pas à Flans si tu voulais un jour devenir commentateur de la thé de manger du foie gras Liddle et encore moins avec Pierre. Alors, je ne te cache pas que cette année, en tout cas, pour l'analyse desk, ça s'est fait par Google Forms donc avec un truc assez complet à remplir avec notamment ton lieu de départ s'il fallait prendre un billet et tout et tout. Enfin, un truc assez précis pour les commentateurs des matchs. Donc, les commentateurs, simplement, ne sont pas à Birmingham. Ils commandent de chez eux. Ouais. C'était FNT qui a dit « Bon, les gars, qui veut commenter ? » Ouais, c'est n'importe quoi. Après, ça peut être une porte d'entrée pour caster des trucs, etc. Peut-être après, je ne sais pas que je n'ai pas le mal à l'arrière dans ma vie. Caster de la thé, j'ai mieux malheureusement. C'est vachement bien. Mais, je ne te cache pas que sur un CV « Analyst Desk for Alliance Tournament XXXXXX » Et Startup Nation, hein ? Voilà. Bref. Ah bah, tu ne sais pas, en fait. Je garderai ça par et écrire le commentaire sur la Startup Nation. Le match devrait commencer d'ici deux minutes, donc les bannes devraient tomber. J'attends le moment où je vais changer de boulot et où je vais être embauché grâce à mon CV de jeux vidéo. Bah écoute, je te signale que sur le stream, CCP Overload était avant un joueur. J'ai c'est pfff. Je parle de trouver un boulot, j'ai pas trouvé. Il a trouvé un boulot. Alors, j'ai c'est pfff. Night Octave, Typhoon Flick, donc pour Bigab. Sugar Scorpion, Navy 2, Bar Guest, Bar Guest, c'est assez génial. Le Typhoon Flick, issu, qui est un peu, il est peut-être mieux à ban. Mais ils se sont dit, peut-être, Mind Game, autour, ils vont ban le Bar Guest, on va ban le ship qui va avec. C'est pas... Un peu bizarre. Malheureusement, bon, alors, j'ai pas eu le temps de noter, c'était Typhoon Flick et, pardon. Et Bar Guest. Night Octave. Night Octave, pardon. Et on arrive tout de suite sur le grid dans la foulée. Allez, c'est parti, on commence à être. C'est bon, on va pas les bornes. Double l'échec en face, double l'échec de l'autre côté. C'est dingue ! On est à Talia Dickens chez Succar, on est à Olyon Rose chez Succar. Ça va pas être un match du pensionnat jeune fille, là, hein ? Non. Alors, pour ceux qui se demandent, ou ceux qui s'en foutent d'ailleurs, le léchec est interdit comme flagship. Donc là, il y a un ban léchec qui part sur toutes les équipes qu'on a vues avant, c'est qu'on peut la sauter. Alors, on a un Celestis chez Succar. Alors, de l'autre côté, on a Keres, Celestis, Molus. Oh la vache ! Ça peut être très dangereux, ça, contre des léchecs. D'avoir autant... Les premiers, ils ont un Oneros en logis, les deuxièmes, ils ont Talia Dickens. Alors, le truc, c'est que... on va dompler le Celestis, on va dompler de léchec, on traque indisrupte. Alors, qu'est-ce qui traque indisrupte ? J'ai pas le curse. Le curse, probablement. Il y a un curse, donc on va avancer tout doucement pour 10 quatheurs. On a un léchec qui reste loin, on a un léchec qui avance. Alors, ça... Ouh là, qu'est-ce qui est ? Il y a un léchec Dickwater, là, qui est loin derrière. Ouais, et des le léchecs sugar, qui sont bien partis pour l'attraper. On voit que la propre, elle est hit, là. T'as le conflit, t'as un des paris, t'as un des deux léchecs. C'est difficile, il va venir se suicider pour screen, quoi, pour éviter que léchec sugar attrape léchec Dickwater. Ouais, Dickwater, vous avez mes points, là. Arrêtez de faire des conneries. Voilà, donc là, il y a un léchec qui est screen. Qu'est-ce qui va se passer ? On est en train d'essayer de bait sugar à l'intérieur de la compétition. J'ai l'impression que c'est... Regarde le vexor de sugar, il est derrière tout le monde. Ouais, le vexor de sugar, j'ai l'impression qu'il va foncer, qu'il va essayer de foncer, peut-être que... Choper le oneros. le oneros. pour aller établir. Mais dis donc le oneros qui est tranquille. Allez, Thalia par contre qui avance en ligne droite, ça normalement, les deux léchecs doivent essayer de les intercepter ou que quelqu'un les intercepte. Le brawl commence. Allez, c'est parti. Donc on tape sur Vira à côté Dickwater-Oligans, on tape sur... Merci, au revoir à la caméra. Sur Ergonol, Koundour. Koundour, voilà, côté sugar. Alors, on a plus de neutras côté Dickwater, apparemment. On a aussi du Nose, je ne sais pas pourquoi du Nose, mais on en a. C'est plus facile à fiter. Tout à fait. Non, même pas. Alors, le léchec Dickwater, il ne prend pas de dégâts par contre. Alors que chez Sugar, on en a quasiment perdu. Alors que le léchec Dickwater, il pourrait quasiment être double rep vu la barre de logis. En face, la Thalia, elle est damp, neutra, double web, ECM. Donc, c'est pour ça que léchec de Sugar a un peu plus de mal. D'ailleurs, là, ils sont en train de perdre la moitié de leur logis et le Deacon doit être en train d'overheat sur son logis Buddy, là. Ouais, mais son grand succès, il va... On va chercher le Keres chez Dickwater, mais... Et donc, boum, le Thalia est mort. Le Vira qui a fait un breaking shot, on vient de le voir. Ah, ils perdent la Thalia, ça, c'est pas bon. Ouais, ils ont perdu la Thalia. Donc, la Deacon dans la foulée prend le même et là, elle va tomber encore plus vite puisqu'elle n'aura pas de rep. Pendant ce temps-là, le Léchac de Vira... Ils n'arrivent pas à appliquer son dommage. Bah, ils en mettent sur le Deacon aussi. Et... Oui, mais regarde, tu vois, la barre d'attaque devrait être sur le Léchac. Là, tu devrais avoir deux Léchac à 1800 DPS sur un Léchac. Ouais, Ils ne sont pas fait de jam, ils se sont juste fait tracking disrupt, ça ne résette pas le spool de tracking disrupt. Non, mais peut-être qu'ils s'amuse beaucoup sur... Il y en a qui est très neutre, aussi. Il y a un côté qui a deux Léchac et un Néros, et l'autre côté qui a un Léchac et plus de logis. Mais alors, on a sorti des drones de CM côté Deepwater, ok. Ouais, ça fait chier. Ouais, ça fait chier. On a des Léchac qui sont très populaires cette année. Ouais, mais il n'y en a pas un seul avec une Smart Bomb. Ouais, alors que là, pourtant, il y a trois cycles et ça résoudrait beaucoup de soucis d'un côté ou de l'autre. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Le Célestis qui dompe l'autre Célestis qui dompe le Confesseur. On a envoyé quelques drones sur le Vexchange. C'est dommage parce que le Célestis de Sugar, il s'est fait blober aux Dampes. Il n'a rien pu faire sur l'Oneros Deepwater. Après, par contre, Deepwater, leur compo, il y a deux chips DPS. Je ne compte pas les Confesseurs, les Molus et les Quores parce que ça explose. C'est quand même un gros gamble. Il y a 52 points sur deux chips encore. Là, ça marche, mais contre un Rush, ce n'est pas forcément simple. On a Ban Nighthawk, Typhoon Fleet Issue, donc on retire un peu un Amrush. On essaie de retirer un Kingslayer d'une certaine manière, mais le Typhoon Fleet, ce n'est pas non plus le chip idéal pour ça. Le Ban Typhoon Fleet de Deepwater, c'est plutôt le Ban, comme tu disais un peu plus tôt, qui ne veut rien dire. Ouais. Alors qu'on a un très joli skin de l'échec victory sur l'échec de Deepwater. Non, celui de Deepwater, c'est bon. Ah, c'est bon. Je n'ai rien dit. Ça me fait penser qu'il faut que je me trouve une très belle robe pour demain. Ok. Oui. Un très beau skin. D'accord. Moi, je ne mets pas de Barésie, Routy. Tu ne mets pas encore de Barésie. Je n'ai pas encore l'âge. Alors, de toute façon, maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer. Il n'y a plus grand-chose qui peut embêter Deepwater. Le Celestis qui réussit quand même à appliquer quelques dents sur l'échec. Ah, ça y est, il vient de se faire Scram. Donc, le Celestis devrait disparaître assez rapidement après le Vexor qui n'a rien fait, malheureusement. Non, de toute façon, ça devait être un Vexor de screening mais qui... Qui aurait pu aller chercher un onero possiblement. Je pense qu'il était, on l'a vu au départ, il était parti pour et je me demande s'il ne s'est pas tout simplement fait screen par le Confesseur. Parce qu'on l'a vu foncer avec les deux l'échec. Les deux l'échec étaient suivis par les deux Thalia et le Vexor qui passait légèrement sur le côté et je crois qu'il s'est fait screen par le Confesseur. avant d'arriver à l'Oneros. Même si ce n'était pas nécessairement le plan de Sugar. Mais oui, l'Oneros qui n'a absolument pas été inquiété. Ça fait deux fois qu'on voit un Oneros qui vit sa meilleure vie avec un kippé de range 30. Et on voit la supériorité encore de Crimson à Ria qui a fait un control space. Ah oui. Ça y est, Irgonal aussi qui fait son control space. Pour bien appeler ses dégâts comme chez Zuradi. On a écouté la voix du maître. Alors, sur ceci... Déjà, j'annonce que j'avais voté pour Deepwater et qu'ils ont gagné. Donc, vos commentaires sur le fait que voilà... pas moi parce que j'ai mis ce clic. Ah oui, mais ça, c'est toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le channel ? Alors, dans le channel... la compo banana, c'était juste nul si tu te poses la question. C'était de mémoire. Ça fait pas contre la compo Deepwater. Oui, c'était très mauvais comme compo. Ça n'a pas de DPS, ça n'a pas de tank. Le moindre CM de drone avec des scripts de ScanRez, ça devient horrible. Je n'ai pas compris ton message. Peut-être du Damp en ScanRez, c'est-à-dire que tu mets 50 secondes à locker quand tu... Ah oui, parce que tu mets le CM et que derrière en plus tu relocques. Oui, d'accord, avec des scrims de Damp de ScanRez. Après, ça, c'est compliqué à mettre en place. Parce que le problème, si tu veux, c'est que tes gens qui font les Damp ils ne savent pas quand les drones ont passé un ECM. Contrairement à quand tu as un Blackbird ou un Scorpion quand tu as un chip d'ECM. Parce que sinon, tu vas être obligé de Damp en ScanRez au lieu de Damp en portée. Donc, potentiellement, tu ne sers absolument à rien avec ton Damp. Le Damp en ScanRez, il ne sert que lorsque le gars vient de se faire ECM. Mais avec les drones, tu ne sais pas si les drones marchent ou pas. tu peux le savoir si le mec a arrêté de te cibler. Mais dans le feu de l'action, c'est difficile de dire est-ce que quelqu'un est ciblé par Bidule ? Ça coûte cher, c'est dur à mettre. Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien. Je regarde la pub de la Zéro que tu as assez... Ça passe ? Elle vient de passer. Vous avez raté d'ailleurs la pub de There Will Be Violence. Ah zut, j'ai loupé ça. Ils ont une pub ? Eh ouais. On me sent le gars impliqué dans son alliance. Eh ouais. Mais qui va quand même au SOTA de... Je veux au SOTA de mon autre alliance. Mais j'avoue qu'après être allé au SOTA de mon autre alliance, je vais peut-être quitter l'alliance. Je vais peut-être rechanger d'alliance. Je ne sais pas si je vais changer mais en tout cas je vais la quitter parce que là on est Wardek en ISEC, ça fait queen et les bears et on ne fait rien dans l'alliance. donc je pense que je vais DM Don Purple en lui disant est-ce que tu as un truc où tu aurais besoin qu'on aille tirer sur des gens et s'il ne me dit pas concrètement... S'il me dit juste... Il va juste m'aimer. Ok. Alors déjà tu risques de te prendre un teki. C'est pas grave ça. En français. Et ensuite il va te répondre regarde mec je ne suis plus dans l'alliance. Tu vas faire ah oui. Du coup je ne serai plus dans l'alliance. Oui bah toi aussi comme lui. Voilà. Du coup pause là si je ne dis pas de bêtises pendant 30 minutes. Prochain match à 19h DarkSide contre nos vacances. A priori on en reparlera mais a priori un match assez unilatéral aussi. Là je suis à 3800 points. Et on se retrouvera donc pour 4 matchs. 3800 points on n'est pas du même monde. En plus moi j'ai fait un fresh start je suis parti 0. Bon je n'avais pas beaucoup. Moi j'avais 200 points un truc comme ça. Et là je ne suis qu'à 1000 points. J'ai eu des ligues grâce à mon Spy 9 que la Compos n'était pas ça. Non mais ça tu n'as pas besoin d'avoir un Spy pour savoir que la Compos 9 va puer. Ça ne pleurait pas c'était l'exécution par contre qui pleurait mais ça c'est autre chose. Non mais tu sais que Snafi sont mauvais quoi. Enfin pour l'AT. C'est dommage. En Rissec il déchire mais en Lossac il déchire. Oui en Rissec il ne faut pas il faut pas que ce soit inaudible vous ne devez pas avoir un son ou qui soit inaudible ou qui porte à trigger les autres joueurs c'est-à-dire par exemple les alertes de Hul les bruits Discord ou autres bruits divers et variés mais sinon c'est gratuit. Voilà. Sauf ici effectivement comme dit la pub sur Safety Red a un B la pub. Envoyer sur le wallet corpo de Bazet d'André de Pilède. Il dilate. Il dilate. Envoyer sur le wallet perso de tronçonneuse. Tout le monde sait qu'il le reversera immédiatement à l'accord c'est bien connu. Oui oui. Après avoir augmenté les taxes une dernière fois. Dans le col-coge. Voilà. Sans en garder un centime. Juste que s'il faut pour payer le hangar corpo en 3 millions. Après déduction des taxes et des frais de dossier. Moi je vous laisse du coup. Ok. Je vais aller chercher à manger. Enfin faire à manger. Et je reviens dans... Je reviens pour le prochain match. Je reviens. Un petit peu avant. 19h20. Je pense qu'on va mettre le stream en pause tout simplement. Ouais. Comme tu veux tronc. Tronc il dort. Non il dort. Il dort pas. Il mange et il tape sur le tchan. Là on t'entend maintenant. À ce stream je sais pas. Ok. Oui bah tu t'es mieux quoi. On nous entend parler à quelqu'un qu'on entend pas. Voilà. Voilà. Le petit côté... J'avoue. Moi je vais aller triport. T'as de la chance que ça... J'ai pas de la réverbération. J'avoue si Ria avait été en activation vocale avec les haut-parleurs ça aurait été drôle. Peut-être pas pour la chaîne mais bon. Ça serait arrivé directement sur le stream ça aurait été amusant. Plus c'est pas gentil de traiter Ria de gros tu sais pas. De gros cons à la limite mais... Oui. Quelle bagarre ? La bagarre dans la vraie vie. Ok. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait la paix comme dans l'année 1. Ah oui en Russie. Oui oui oui. Oui ils se sont fait des bisous. 19h15. C'est pas si longtemps on va à la prison. Ouais bah dans 20 minutes. J'avais l'habitude des pauses extrêmement longues de CCP de 40 minutes. Non c'était juste du 30 minutes qui donne l'impression que c'était 40 mais... Il n'est pas qu'ils faisaient des pauses longues. Après c'est peut-être dans les derniers jours aussi. C'est obligé de faire des pauses longues par exemple pour les finales pour que les mecs aient juste le temps de se préparer en fait. Ouais aussi ouais. Est-ce que ça peut-être on pourra peut-être en parler un jour à quoi ça ressemble une équipe AT à certains stades du tournoi ça pourrait être intéressant ? Ouais parce qu'on en a parlé en fait il y a eu plein de discussions intéressantes. Certaines je ne sais pas si on les a gardées avec un peu de bol. Mais en fait si on était des gens bien je parle on l'équipe Safety Raid on prendrait par exemple les derniers épisodes de l'AT AT et à chaque fois tu sais quand tu es en finale et tout on parle avec les gens et il y a eu quelques discussions qui étaient bien l'an dernier et il y a deux ans et on pourrait faire une sorte de petite vidéo où on compilerait juste ça. Clairement ouais. Parce que moi j'ai juste eu la possibilité de faire un j'ai fait quoi ? J'ai fait un loser run jusqu'à quatrième et c'est vrai que plus t'approches de la fin plus les matchs s'enchaînent. Mais là en dernier par exemple toi tu étais en train de pleurer puisqu'on avait perdu parce qu'on avait perdu mais il y avait Yoken voilà il y avait Yoken qui a alors lui a dû voir ça il a dû aller comme il est en finale mais surtout sur le stream il y avait Yoken et il y avait les deux finalistes oui et après y'a Tron qui est y'a Tron qui est allé faire plus 500 viewers parce qu'il a commencé à donner des trucs qui valaient très cher donc là d'un coup t'as eu tous les morts de faim qui étaient ils sont allés sur le stream ils ont tous pingé leur corps hé mec 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 viens 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 ils donnent des trucs ils donnent des trucs et là t'as eu tous les gens un quoi 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 comment quoi athée je sais pas ce que c'est mais un quoi c'est ici qu'on peut gagner des trucs de l'argent ouais un qui a gagné un marcha en plus je crois tout ça pour le perdre non il l'a pas perdu pire pour le vendre c'est Darkborough il l'a pas perdu ah j'espère qu'il le joue je sais pas Noah mais il l'a pas perdu non plus il l'a vendu wesh bah t'as bien fait Noah Noah il a des millions de cap il y a pas besoin d'en marcher bah ouais en plus alors un cadeau ça se vend pas quoi ça se fitte ça se perd ça c'est clair moi j'ai jamais vendu un seul de mes cadeaux et les chiffres qu'on m'a donné en cadeau ils sont soit dans mes hangars parce que je les ai pas encore enfin je les ai je les ai pas encore perdus soit ils ont explosé dignement c'est fait pour finir sur l'AKB yes même il y avait un un truc qu'on m'avait donné en cadeau c'était un cadeau anniversaire comment s'appelle la la shuttle décisée des des sisters au vive là un zéphyr et quand on s'était fait évite tant pis c'était pas du tout efficace tu vois en termes de isq par mètre cube mais j'étais là le zéphyr je le perds pas je le garde c'est un cadeau donc il va bouffer des mètres cubes dans le freighter mais ça va aller tant pis ça va me coûter quelques centaines de baies enfin de baies de millions ou quelques baies je sais plus mais c'est pas grave c'est un principe je suis pas comme flanc je suis fainéant je n'ai pas noté qu'est-ce qui a été joué pour l'instant donc je ne peux faire que de l'analyse aux doigts mouillés mais on a vu beaucoup de beaucoup de l'échec on a vu beaucoup de l'échec on a vu beaucoup de l'échec beaucoup de bs on a vu très peu de commandes on voyait beaucoup de bs ouais bah là on sent que le changement sur les view plates pousse les gens peut-être à plus les sortir et clairement la méta s'articule autour de bs très peu de cruiser souvent c'est un peu d'ivoire magus pontifex pour les links pas de commandes chip et ensuite c'est de la freg alors c'était ça alors là il y a aussi le truc c'est que pendant qu'on a un petit peu de temps pour rappeler comment ça fonctionne donc il y a combien de teams 24 je crois 44 pardon non 48 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 4 36 38 40 42 44 46 48 48 48 équipes donc sur les 48 équipes les 24 qui vont s'affronter déjà dans un premier round de match donc là les 24 gagnants sont qualifiés on a déjà 4 ou 5 qualifiés donc il y a 2 qui sont qualifiés il n'y a que 2 abandons ah oui mais je parle de ceux qui ont gagné oui plus ceux qui ont joué oui alors il y a bah là il y en a 6 qui ont joué là ouais euh non attends on a oui attends on a pas fait attends il y en a combien non il y en a 1 2 3 4 on avait eu 5 matchs donc il y a 5 qualifiés plus 2 euh par abandon mais sur le concept c'est donc sur les 48 équipes il y en a 24 qui sont automatiquement qualifiés alors pour être plus précis ceux qui vont gagner leur match du round de 1 donc leur premier match seront automatiquement promus au main event et quittent l'event du feeder voilà ils sont qualifiés voilà ils sont qualifiés c'est les perdants en fait du round de 1 qui restent dans le tournoi paradoxalement et qui vont se battre à mort pour et donc au final les autres c'est les quelques dernières places qui restent et donc il leur reste combien de places finalement il reste alors parce que après le round de 1 il reste 4 places 4 places voilà pour les donc sur les 24 il y en a 24 qui sont qualifiés et les 24 suivants s'affrontent pour avoir 4 places voilà donc c'est déjà 2 matchs en élimination directe ensuite c'est un match de fin d'arbre donc le gagnant de ce match de fin d'arbre part au main event et le perdant donc ça fera 3 perdants à la fin qui iront dans une poule spéciale no ban que des hull galantes clown fiesta pour le dernier dimanche voilà et le et donc au final sur le vrai événement il y a des gens qui étaient qualifiés automatiquement plus les 28 qu'on aura généré sur ces deux week-ends ça fera combien je ne sais pas ils étaient combien à être qualifiés automatiquement 4 combien il y a eu d'abandon je ne sais pas non mais les abandons on s'en fout les abandons on s'en fout je parle les gens qui ont les gens qui n'ont pas besoin de faire les feeders 4 qui ont été invités de l'année dernière donc c'est Volta on qualifie 28 les 4 demi-finalistes ouais c'est Volta Tusker, Hydra et Odin voilà donc ces 4 là sont qualifiés plus 28 qui vont sortir des qualifications qu'on est en train de faire sur ces deux week-ends et donc que ça fera l'événement lui-même avec 32 équipes en sachant qu'il suffit de faire 3 comment ça s'appelle top 16 pour avoir des AT-ship au main event et top 16 avec si peu d'équipes c'est seulement 3 victoires si vous gagnez 3 matchs au main event vous gagnez 2 frégates et 2 cruisers plus les skins donc pour certains ça sera pas si difficile que ça de repartir avec un peu d'argent sachant qu'un AT-ship ça coûte selon le ship entre 100 et 200€ alors on ne sait pas encore quels seront les stats et les bonus tout ce qu'on sait c'est que ça sera une Asso Frégate et un Evias au Crouser en même temps la dernière fois l'an dernier vous aviez tous couiné que les AT-ship étaient pétés enfin ils n'étaient pas terribles et qu'ils étaient claqués au sol n'empêche qu'ils sont bien vendus non ah non c'est pas ce qu'on m'a dit c'est qu'il va aller combien ? ils ne partent pas ils ne partent pas ils ne valent pas très cher je crois que c'est 125B la Frégate quelque chose comme ça alors pour les gens qui écoutent sur le stream ça va peut-être l'air beaucoup 125B mais par exemple les comment il s'appelle les Rageo moi j'avais gagné des Rageo c'était quoi à la Frégate tu pouvais la vendre 200B si tu te débrouillais bien et le Cruiser tu pouvais t'en débarrasser pour 250-300B parce que c'était des Orcru c'était Garmure sur sur Vitaminer moi qui suis un prolétaire et bien 125B je m'en contenterai c'est déjà trop ouais 125B ouais je serais content ouais très content alors après c'est presque ce que j'ai dépensé en 10 ans de jeu non j'exagère j'ai dépensé plus que ça ouais après le truc c'est que cette année ça sera pas du cloquis du coup ça on le sait déjà parce qu'on a les types de chips on sait que les ATL chips cloquis en général ils se vendent toujours très bien parce qu'ils sont beaucoup plus utilisables sur Tranquility alors que quand un chip ne cloque pas c'est toujours un peu plus compliqué de le sortir et de le jouer donc les gens sont moins intéressés pour l'achat à moins que les chips soient très très forts comme c'était le cas du Rageo Lailapse mais là par exemple le Geary et le Bechla de l'année dernière je crois qu'on en a un ou deux qui sont morts en frégate et c'est tout parce que personne les utilise peut-être un Cruiser qui est mort mais il n'y a pas pas grand monde s'est précipité pour les joueurs le problème c'est qu'il leur avait mis un bonus aux drones de web sauf que les drones de web n'ayant pas de contrepartie T2 en CET1 sont vraiment très tant que pas ils vont pas vite ils meurent très vite et ça fait que la T5 le concept il était un peu branlant j'ai pas un T en A7 pour dans le chat Cyril Charlie moi je me considère comme pauvre à un moment j'avais un T5 au wallet moi j'ai jamais eu un T5 au wallet en vrai pauvre absolument mais j'ai pas j'ai plus un T je crois que j'ai à un moment un T en A7 mais c'était avant qu'on se fasse c'est vite en A7 ça peut en vrai je pense pas que j'ai eu un T ça monte j'avais pas un T ça dépend si tu comptes tes skill points mais c'est faisable je compte pas non j'ai jamais eu un T mais par contre j'ai dû avoir les 100 B les 100 B non non un T non mais les 100 B oui j'ai dû les avoir en A7 oui les 100 B après voilà juste pour me vanter après j'arrête moi à un moment j'avais quoi j'avais un peu plus d'un T mais de skill point et en Nice que je sais pas j'ai eu beaucoup je crois que le plus gros que j'ai jamais eu dans mon wallet c'était un peu plus de 10 B une fois ou trop on m'avait donné 10 B sur Capstab j'étais là oh mon dieu c'est quoi ce chiffre c'est quoi tous ces zéros sur mon wallet l'argent a envie de dépenser non non j'avais mis du temps à le dépenser l'argent ça fait peu envie de dépenser non non j'ai des contenants voilà mais flex mes à part on peut on peut gagner de l'argent à l'Alliance Tournament si on a un peu de chance et qu'on se débrouille bien et c'est aussi pour ça que beaucoup d'équipes le font surtout qu'avec cette nouvelle formule de distribution où ça commence très tôt la distribution des ATship contrairement à il y a quelques années il y a un vrai intérêt pour essayer de bien se débrouiller et de performe même si on va pas forcément très très loin parce que si vous êtes ne serait-ce que demi-finaliste en battant quelques équipes vous repartez avec 6-12 chips ça peut ça peut vite représenter une certaine somme et refinancer le projet de l'AT en plus de créer de l'intérêt dernière petite stat juste pour me la péter quand on avait fait 4ème à l'AT on avait calculé ça faisait par rapport au nombre de training qu'on avait fait en training on faisait du 2B5 de l'heure théoriquement c'est pas mal c'était la première année je crois qu'ils avaient fait cette formule de distribution on a eu de la chance d'être bon une année comme ça une année clé parce que maintenant c'est peut-être un peu plus dur parce qu'il y a plus de teams moyennes entre guillemets qui vont plus s'investir exprès entre guillemets pour essayer de gratter un peu alors il y a les skins aussi donc chaque équipe gagne 10 skins par victoire alors ça compte aussi le fait que si vous allez dans l'user bracket que ça soit dans le feeder event ou le main event les gens qui font plus de match gagnent plus de skins oui par contre ils prennent plus de risques possiblement ils payent un peu plus en compo en chip perdu dans le main event mais c'est possible de ramener beaucoup de skins et le skin selon ce que c'est c'est entre 5 et 10B et à 10 par match c'est pareil le fait d'avancer un peu ça peut faire un peu d'argent c'est plus comme avant où effectivement c'était quoi les 4 premiers qui se partageaient les AT chips et il n'y avait rien pour les autres et forcément il n'y avait pas beaucoup d'équipes très motivées à jouer à l'AT ouais c'était pour le Suisse t'avais des skins quand même oh ça pas les skins ça arrivait tard ouais moi je je sais pas moi ça arrivait assez tard c'était c'était pas très intéressant pendant longtemps l'AT les gens le faisaient quand même c'était vraiment pour le sport ouais c'était pour le prestige aussi c'était pour le prestige ouais mais ça je pense qu'ils mettaient moins d'efforts quand même qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui t'as vraiment l'intérêt financier ouais ma première alliance elle faisait l'AT parce que ça permettait de recruter beaucoup ça permettait comme ils réussissaient plutôt bien à l'AT ça leur permettait ouais c'était paradoxalement c'est peut-être plus prestigieux à l'époque qu'aujourd'hui ah oui c'était beaucoup plus qu'à l'époque beaucoup plus par contre t'avais les teams à la PL Hydra etc qui eux c'était une source de revenus ah oui ils fermaient l'AT voilà eux c'était clairement c'était un business ça l'est toujours pour certains oui mais ce que je veux dire c'est qu'à l'époque il n'y a pas beaucoup d'équipes qui étaient dans ce qui étaient dans cette plage aujourd'hui tu vois une équipe genre là dans les gens qui sont sur le chat ou qui sont déjà venus ici je sais pas Track par exemple Rival donc nous n'allons pas voir jouer aujourd'hui puisque leur adversaire s'est rendu donc Rival est automatiquement qualifié ils ne sont pas arrivés demi-finalistes ils ont fait top 12 mais leur membre t'explique je ne sais plus mais leur membre maintenant genre Track et Furious quand ils parlent de leur wallet ils expliquent qu'ils sont pauvres mais ils ont un petit peu plus de super quelque part tu vois dans l'espace oui donc bon alors pour ce que ça vaut s'il y a des gens dans le tchan il y a des gens sur le stream qui ont des questions n'hésitez pas là on a quelques joueurs qui ont déjà fait la thé moi routier clan qui reviendra donc si vous avez des vraies questions n'hésitez surtout pas même des trucs que vous pensez stupides il n'y a pas de questions stupides et sinon le stream de CCP devrait revenir d'ici environ 5 minutes et le prochain match devrait être dans 10 yes puis comme ça on pourra regarder alors ça va être qui le prochain match c'est qui c'est Darkseid contre Novak normalement ça aurait été Arrival contre Prismatic Légion donc là je vous annonce misez vos points de chaîne sur Arrival puisque ils ne jouent pas voilà donc Darkseid contre Novak and Sea alors c'est quoi les nouvelles drecs cette année alors le changement par rapport à l'année derrière c'est que les modules d'Iwa ne peuvent plus être mis que sur des chips qui ont des bonus pour ce module par exemple un remote sensor d'ampener tu ne peux plus le mettre que sur un Keres un Molus ou Celestis et ses variantes T2 alors que l'année dernière tu pouvais en mettre partout et ça c'est un gros changement parce que ça veut dire que si tu veux amener de l'ivoire tu es obligé d'amener un chip spécialisé au lieu de juste glisser tournivoire un peu par-ci par-là sur les mid-slots de tes chips donc ça par rapport à l'année dernière c'est un gros changement et c'est pour ça qu'on a vu par exemple beaucoup de bans Keres Molus notamment on a vu un peu de Blackbird qui est assez classique mais de bans d'ampener on en a vu pas mal ça c'est un changement par rapport à l'année dernière et sinon c'est la même chose quasiment à part des petites variations de points je ne vais pas forcément rentrer là-dessus parce que tel chip coûte un point de plus tel chip coûte un point de moins je pense que vous avez parlé d'une action du confesseur je n'ai pas compris ce qu'il faisait il y avait un match avec un confesseur ça ne me dit rien je n'ai pas je n'ai pas Mister Flan pour me sortir sa feuille magique est-ce que ça te parle dans un match avec un confesseur non par contre il ne répond pas les derniers est-ce que je peux le revoir sur le système de CCP je vais regarder le confesseur je regarde alors alors oui chez Deepwater il y avait effectivement un confesseur il tirait sur les petits il était allé en face ils avaient des de Leeward à l'arrière et des logifrigs et le confesseur il est allé taper ça ouais je pense que c'est ce qui est passé je vais essayer de regarder mais normalement le rôle d'un confesseur c'est quand même ça fait beaucoup de DPS c'est petit c'est rapide c'est assez agile donc t'as envie que ton pilote de confesseur typiquement il aille dans backline et qu'il aille chercher des chips clés genre ouais là je vois il y a mollus pontifex je sais pas trop ce qu'il fait mais normalement t'as envie qu'il aille profiter qu'il ait des small guns pour tepper bah oui typiquement des fregates et des destroyers parce que lui il aura pas de problème à appeler voire il pourra poser un web dessus et là je le vois il est en train de taper la primarie ça sert à rien il fait que 400 DPS ce qui pourrait être beaucoup mieux sur une logifra et le confesseur en face fait strictement la même chose il tape tous les deux la primarie voilà parce qu'un confesseur en small pulse ça peut faire entre 350 et 500 DPS quoi donc quand tu quand tu arrives à te glisser ouais un mollus tu passes tu tires 3-4 fois il meurt mais ça peut enlever un chip en face et potentiellement beaucoup de pression à l'équipe donc même si c'est des chips qui valent pas très cher en général j'ai envie d'avoir des bons qui vont essayer de prendre des initiatives parce que même s'ils coûtent pas cher ils peuvent avoir un très très gros impact et là c'était pas le cas dans le même genre on a eu un pilote de Nergal qui n'a rien fait l'avant dernier match je crois qui s'est contenté d'orbite la primarie de ramper alors que j'avoue alors que c'est un putain DPS le Nergal ça met du temps à ramper mais ça finit parce qu'il est il a passé deux minutes autour d'un truc au bout de deux minutes Nergal ça tape il aurait pu aller chercher le Nerros qui était taclé c'était une énorme une énorme erreur pour le coup et le stream reprend donc on a le basilisk et Maderator qui prennent la place de Misty de Jintan et CCP je sais pas vers l'Aude il a pas changé dans l'art je pense que Fland doit revenir incessamment sous peu yes donc là Darkseid contre Novak c'est peut-être plus serré qu'on en voudrait le croire ouais ouais on a pas désolé mais c'est Zinox qui est bon en gestion et donc en régime et là il sera pas là il sera là pour le vrai athée mais ce week-end et le week-end prochain il sera pas là donc en tout cas pas pour la régie il est en train de fêter la fin de ses vacances et bizarrement la fin de ses vacances en Méditerranée il y a autre chose à faire que de faire la régie et donc moi je sais pas faire les points voilà alors Darkseid contre Novak c'est ouais bah disons que sur le papier Darkseid sont meilleurs ouais mais ils sont pas suffisamment meilleurs voilà pour que Novak contre 6 ne puisse pas faire quelque chose qui puisse leur prendre le match et à l'athée l'an dernier Novak c'était pas mal débrouillé ouais alors Darkseid j'ai pas trop suivi mais normalement c'est la team de Fafi Wafi et de Skykiller Russienne normalement ils sont toujours là-dedans les deux et bah c'était une team pas trop mauvaise c'est deux joueurs en fait je les ai eus dans ma team il y a longtemps il y a il y a 3 ans pour un Hunger Games puis ensuite ils ont fait leur propre team j'ai eu la chance de les réaffronter au dernier Hunger Games et ils ont quand même des idées ils aiment bien comment ça va vite et tout ils avaient sorti un Rush Galante mais en Railgun ça faisait très bien alors Les Ban pour Darkseid Cimitar Balgum mais avec une image de Typhoon Fleet ils aiment bien parler de Balgum ouais Novak Cimitar donc Dups Dups Vargur pour Darkseid et Talia pour Nos Vacancies des bans assez génériques le ban Talia est assez vicieux en vrai mais il est pas très bon pour moi parce que tu peux toujours soit faire double Deacon soit faire deux logifrac T1 soit logifrac T1 T2 c'est pas si compliqué à contourner en fait surtout là avec seulement deux bans Vargur c'est vraiment un ban nul parce que Vargur est pas bon Les paris tu vas parier quoi toi Novak parce qu'il y a un upset possible et que la cote est fantastique j'aime pas les Wormle je vais all in Darkseid mais c'est risqué je peux tout perdre franchement moi aussi d'ailleurs j'en fais autant ça va t'apprendre comme ça tu vas tout perdre je fais confiance à Skykiller pour me carry mais mais ouais une équipe qui a des idées qui aime bien faire des trucs un peu ils osent ils aiment faire des trucs comme ça mais ils savent jouer d'autres choses aussi contrairement à des teams qui savent faire que rush 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 ils ont quand même un peu de polyvalence donc on sait jamais trop ce qu'ils vont amener donc là je suis curieux de voir ce qu'ils vont on commence tout de suite tant pis flante avec à manger plus vite alors nos vacancies on a un shield rush très classique plutôt bien fichu donc 4 BC un os près 2 cruiser jack 2 ouais beaucoup de DPS ça va vite ça fait mal en face la même chose à peu près le même concept il va y avoir du sang qui gicle et je remarque qu'ils ont récupéré Tandy donc un morceau de la team de Vidra pas grand chose quelques joueurs mais quand même pendant ce temps-là il y a Tronc qui fait joujou qui appuie sur tous les boutons pour le chat Koundon commence 30 secondes et maintenant il y a Wormall sur le grid ça me déstabilise tellement j'avoue en tout cas ça va voler ça va pas être un match où les gens vont se regarder alors normalement le but chaque équipe ça va pas de chercher les points ça va tomber du DPS donc des petits chips qui font mal le plus vite possible normalement s'ils sont bons Jackdaw se vit pull tous ces trucs-là ça gicle très très vite les Caracal Névi-Vecro on va voir ce qu'il se passe alors l'ospray Novak pull en face tous les chibis DPS ils se rendent dedans voilà Paint Web sur le Névi-Caracal de Novak en face à Novak ils partent sur le Loki Error potentiellement ils ont perdu là Novak ils ont perdu sur un call parce que là ils partent sur un des chips les plus tankies Darkseid Darkseid ils ont pris un chip à 40k HP ils l'ont enlevé ils ont enlevé 700 DPS Oula là je vois qu'ils partent sur le Jackdaw et le Névi-Drake en même temps le Loki est toujours pas mort ils sont en train de le creuser en fait ils partent sur le Névi-Drake je pense le Névi-Drake ça ne tombe pas comme ça c'est 80k HP c'est 800 DPS pouf ça va sauter ils vont traiter deux chips tu vois le Loki est toujours pas mort le Névi-Drake attention il n'a pas le début de résist du Drake-Drake ouais mais justement c'est pour ça que c'est une bonne primaire ça fait mal mais ça ne tombe pas tant que ça ça tombe moins bien qu'un track-t-1 voilà je voulais dire que 80k HP alors Novak en fait ils ont perdu au bout de 10 secondes sur le call de la primarie Darkseid ils viennent de perdre leur premier chip le Névi-Exec en est mort moins 700 DPS voilà par contre le Loki va voler le Loki est mort mais ils ont tellement bien trade là là il y a un cyclone fleet qui commence à être DPS chez Novak mais Novak ils ont perdu là je ne sais pas 1600 DPS un truc comme ça 2000 avec le Jack Do ça fait très très mal oui là ce qu'ils ont perdu ce qu'ils ont perdu face au Loki c'est il n'y a pas photo les matchs comme ça ils ont quand même la barre du DPS appliquée chez Novak reste haute ouais je suis Darkseid aussi et le cyclone le cyclone fleet ils ont plein de sites en vrai en même temps là le truc c'est que plus ils vont perdre de chips plus ils vont perdre un pourcentage du DPS qui reste c'est foutu pour eux voilà le match qui s'est joué au bout de 10 secondes ils avaient perdu regarde les cyclones fleet quand même ça va trade ouais mais je veux dire ils ont perdu ils ont pu assez non je suis d'accord ils ont pu assez là erreur erreur fatale ils sont partis pour un ship qui valait beaucoup de points dans un match qui allait aller très vite et c'était une erreur il fallait enlever du DPS regarde le fleet cyclone il arrive à pool il arrive à pool il va survivre il n'est plus web donc là il va se barrer avec la il y a le il y a mon screen en face le Bifrost le Bifrost justement il y avait Axel Nartournon qui posait la question le Bifrost est allé scram l'ospray d'en face là là t'as vu il y a quelqu'un qui a envoyé ses drones dessus puis finalement le FC a dit non on s'en fout de l'ospray on va c'était là on s'en fout on va se faire le snap near tant pis pour l'ospray ils ont assez de DPS pour passer à travers les burn les reps de l'ospray alors effectivement comme dit Franck avec beaucoup de justesse ce pauvre pilote de Caracal Navy il s'est entraîné il est venu à l'athée au bout de 5 secondes il était là bon et bien alors ça s'est passé comment ton match d'athée et bien j'ai eu le temps de bloquer la cible tirer deux salves j'ai eu le temps de faire un double clic dans l'espace de broadcast et j'ai entendu ping mais ce qui est marrant sur ce genre de match c'est qu'en fait même si les compos elles sont tu vois très 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 similaires il y en a une qui a quasiment 100-0 l'autre juste tu vois sur un mauvais call d'une des teams c'est Cerberus dans une moindre mesure en plus ils avaient l'avantage du DPS parce que l'Onyx ça fait pas tant que ça de dégâts moi je serais parti sur soit le Navy Caracal Fleet Cyclone il sert à quoi l'Onyx d'ailleurs dans cette comp c'est la Dark Side Touch ok ça sert à mettre un scramble de loin vraiment on va dire dans ce setup là c'est pas forcément super super intéressant contre d'autres comp ça peut être plus genre quand t'as un Vindy c'est cool tu le scrambles en fait il bouge plus alors par contre Femscord le pilote du Fleet Cyclone lui il aura eu un athée un peu plus mouvementé que le pilote du Caracal il a bien joué c'était tout aussi intense que celui du Caracal mais un peu moins court à mon avis je pense qu'il va pouvoir changer de culotte et tu vois ils font le Nighthawk le ship le plus tanky à la fin parce que voilà non mais Novak ils l'ont pas compris ils l'ont payé de leur match après ils sont toujours dans les courses ça reste une compo ça reste une compo qui est pas mauvaise foncément oui oui non mais je rappelle que maintenant il faut qu'il soit dans les 4 il leur reste 4 places pour 22 ouais donc voilà il faut qu'il soit dans top 5,5 quoi de tout ce qui reste donc bon voilà alors miraculeusement je n'ai pas perdu mes points oui je vais faire alors je suis à 4500 maintenant ben c'est bien parce que moi non j'avais mis 1000 points je crois ah ben la cote elle était j'ai pas mis tout moi j'avais gardé 200 pour me dire comme ça je pourrais remiser mais j'ai mis 1000 points et maintenant je suis à 1400 mais ouais c'est dommage pour Novak parce que je pense qu'ils faisaient les bons calls ils gagnaient sur le fait que Lonnie c'était un archiponcet ou en tout cas que c'était beaucoup plus serré ça laissait peut-être plus d'erreurs à ce que Darkseid fasse des erreurs soit pris ou dépourvus voilà moi je remarque quand même que les rives deviennent plus riches et les pauvres continuent l'écart se creuse tu étais plus riche que moi tu l'es encore plus à la fin du match c'est mon all-in goon de début début de run qui m'a bien lancé ouais puis là t'as complètement all-in alors que moi j'ai pas tout à fait tout mis mais bon de toute façon l'écart aurait se serait creusé quand même je vais bientôt pouvoir acheter ah non c'est 10 000 le skin 10 000 le skin 10 000 est-ce qu'il y a un match où il pourrait y avoir des codes qui sont après t'as des gens qui sont vraiment ballsy et ils continuent tu sais au-delà des au-delà de faire comme moi où dès que j'ai 10 000 je les dépense en disant comme ça c'est des points que je perds pas non non surtout pas faut les jouer non mais toi t'as jamais joué avec mes capacités de pronostiquer moi quand j'ai 10 000 points c'est un miracle non moi je suis joué voilà c'est la différence avec moi je suis là non non je vais pas les ver alors bah après c'est le match c'est snowfoot contre banana non snowfoot contre banana si c'est ça ah oui oui c'est un match oula j'ai envie de voir il peut se passer des choses banana ils ont sorti de la grosse merde et snuff ils ont joué comme de la grosse merde donc snowfoot contre banana ça se discute moi je dirais banana quand même je crois que le pose est joué une gonzesse ah ouais non mais les deux ils m'ont montré du niveau de jeu un peu trop impressionnant j'avoue que le niveau était assez élevé dans les deux cas donc en théorie je pense que c'est snuff qui le prend mais je pense la cote elle va pas savoir non plus je pense que la cote va être compliquée mais ça va être intéressant à regarder ça va être intéressant à regarder effectivement tiens qu'est-ce que ça dit là alors oula alors tous les paris la cote est à 92% pour snuff ouais mais elle va s'ajuster je pense ça c'est pas parce qu'il y a un mec qui a all-in avec un non regarde t'as déjà il y a un mec qui a mis 100 000 sur il a mis un 25% des points sur snuff oui mais t'as t'as 30 t'as 30 000 points sur banana quand même donc c'est pas fini là alors là je mets 3 tu vois je mets 200 points j'ose même pas en mettre 200 sur banana ouais moi je pense que je vais en mettre sur banana un peu il y a des fois que dux crame ses gueules une fois de plus il y a des fois qu'il refasse de la merde on va pas se mentir donc au pire je perds 200 au mieux je crois que 200 je gagnerais même pas tant que ça bah sur 200 tu vas gagner 2000 je vois qu'il y a des gens qui parlent du feed du Barguess 9 je veux Delic bah on l'a pas vu ah oui non non on peut pas ouais j'essaie j'essaie non non mais je viens de me corriger mais si il y a Delic je prends après pour ce que ça vaut il était mort à la fin donc qu'il soit tanké ou pas ça changeait pas forcément grand chose il est resté très longtemps sur le grid ah il y a Ushra Khan qui organise un un free for all de rifter à 19h if time c'est à dire maintenant en fait est-ce que Snuff va ruiner l'événement probablement vu que chez Snuff ils en ont tellement rien à foutre de la thé et d'ailleurs il y a des mercenaires plein sa team bah je sais pas ce que je vais faire en fait j'ai 11 minutes pour me décider moi j'ai 3 minutes pour me prendre un verre parce qu'il fait chaud je reviens t'as bien raison j'ai envie de prendre j'ai envie de miser sur Banana mais le fait que ah tiens mon alliance a perdu ça s'ouvre ah mon dieu comme c'est triste j'ai envie de j'ai envie de miser à contre-code sur Banana mais je pense que c'est je pense que Flan va m'en vouloir après Flan c'est le genre de call dont on va me dire encore que c'est à cause de ça que je deviens jamais riche est-ce que tu vas voter toi Flan ? ah monsieur Flan est revenu ? il est revenu mais il parle pas je vais en perfumer les gens avec mes bruits de mâchouillage j'ai évidemment voté S9 tu vas évidemment le regretter non parce que pour l'instant de ce qu'on a vu c'est terrible theorycrafting versus terrible piloting et je fais quand même confiance au terrible piloting les deux ont piloté comme des manches bah il y en a on va dire qu'il y en a un ils ont pas eu en fait à cause de leur theorycrafting ils ont pas pu montrer leur pilotage donc on sait pas trop ça se trouve c'est terrible theorycrafting et piloting j'avoue j'avoue on a quelqu'un qui allie une banana dans le chan j'ai quand même mis que 500 points j'en ai 4000 donc bon ah tu m'as t'en as 4000 moi j'ai combien ? ah oui 4000 je suis quand même après là je viens de jeter 200 points sur banana je pense pas les revoir je vais en faire autant et moi j'en avais 1200 pas bien de all-in ah non non je vais pas all-in sur banana faut pas exagérer quand même je vais pas aller jusque là je vais voir si j'ai moyen d'avoir un skin d'ici le mois prochain je pense pas que sur les deux week-ends je vais y arriver bah moi j'ai juste besoin d'attendre qu'il y ait quelques matchs avec des comment dire qu'ils soient pas trop risqués juste les all-in avec 10% et au bout d'un moment ça fera son office c'est une technique le mieux c'est que quand j'arriverai au main event c'est que ce sera les matchs Hydra etc contre des noobs qui ont pas de chance parce qu'il n'y a pas d'élo dans le système en général la cote est pourrie mais bon quand on met beaucoup de points ça passe yes t'as toujours tous les gens qui comme moi ont misé des points sur un banana et ces gens là tu vas leur prendre leurs points en disant c'est bien vous vous êtes acheté du rêve c'est ça la durée réalité du capitalisme vous vous êtes acheté du rêve pendant 10 minutes pendant 10 minutes plus le temps du match vous avez rêvé et pour ce prix là c'était 200 points merci il y a des gens qui ah oui mais d'un côté tu pouvais garder tes points entre les tournois oui mais là ça se reset tous les je sais pas combien oh bon j'ai bien fait de faire un fresh alors je sais pas après sur mon l'autre compte j'avais déjà reclaim les skins j'avais que de la merde je me souviens que j'avais j'avais eu un golem mais j'avais changé contre un skin de portpoise parce que je jouais plus le portpoise j'ai pas honte de ce que je viens de dire pas du tout mais globalement là les skins ne doivent plus coûter grand chose pour la plupart d'entre eux donc en vrai je dis ça j'en ai aucune idée pas de questions en chaîne parfait on va avoir les bans d'ici quelques minutes voilà donc bah là ça va être le suspense quoi parce que les jeux sont faits on sait que c'est deux bras cassés c'est plutôt bras cassés qu'on a jambes cassées voilà donc bras malentendus le mec qui a pas de jambe il a des bras celui qui a pas de jambe voilà dans les deux cas c'est pas il n'était pas mis au volant non mais ça peut finir très vite aussi on ne sait pas c'est la glorieuse incertitude du sport les bans qui devraient être magiques aussi est-ce que les teams vont ajuster et c'est là qu'on dit c'est quand même un peu chiant parce que eux ils ont déjà les bans ouais en fait on les a puis ensuite il y a le match on ne peut pas parler un peu dessus du point de vue de CCP ils pourraient balancer les bans tout de suite ah oui ils les ont c'est pour ça tout le monde a l'info et donc là on pourrait quand même on pourrait avoir les bans ouais c'est intéressant parfois il n'y a rien à dire mais là comme c'est le premier match où ils ont déjà vu l'un et l'autre jouer est-ce qu'ils vont bannir des chips de pompeaux qu'on a déjà vu parce que Snuff pourrait bannir le Scorpion et Banana pourrait bannir le Blackbird par exemple absolument alors là sur le chat de CCP il y a Wally Martz qui vient sur 0% troll qui dit alors là Snuff est obligé de gagner parce qu'ils ont mis le capitaine sur la touche NacS Benz ils ont mis Nuke sur le Nuke Nuke is Benzed donc voilà c'est terminé ça se trouve ils sont en train de parler des bannes parce que oui ils ont mais quand même j'ai muté le son des commentateurs il y a Franck qui s'identifie sur le chat CCP histoire de rédimer ses points il fait son petit communisme mais en fait monsieur est un anti qui a déjà 10 000 points mais écoute c'est qui les deux autres sur la cam ah la bonne question les deux autres de qui parce qu'il y a ouais alors Célium si tu demandes qui sont les autres à l'écran donc t'as CCP Overload anciennement Itika Hawk qui est le caster officiel tiens on a les bannes je vais juste les noter Balgorn Ex-Ecran Navy pour Snuff et Banana a banni Barkback donc ils ont banni la compo que Snuff avait montré pour ce que ça vaut donc à noter que CCP a fait l'effort d'écrire Balgorn correctement et avec la bonne icône en plus cette fois-ci oui donc là Banana le Barkback est peut-être en Balgorn à ça à priori Banana tu vois a banni la compo que Snuff a montré donc ils ont fait un truc assez basique mais ils ne l'ont fait après c'est un peu ça veut dire qu'ils vont voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu parce que Snuff n'a joué qu'une fois mais si c'était la compo clé de Snuff on ne sait pas peut-être en tout cas ils ne peuvent pas l'amener il va difficile d'amener une variante pour le coup donc on en était pour la question que posait Cellium donc CCP Overload c'est l'organisateur et caster officiel de chez CCP mais donc organisateur de la T de Basalis c'est un des organisateurs non je vais dire le host pardon c'est pas organisateur que je voulais dire c'était le host de Basalis c'est le co-capitaine de Eden Leaf Ninja voilà Jutsu quoi et Modérator c'est un c'est un snuff donc Baza et Modérator sont analystes et commentateurs tu les verras plusieurs fois sur certains matchs en bas à gauche tu verras leur pseudo affiché ils commandent très souvent Modérator ils commandent quasiment un match sur deux je crois ouais et bonsoir c'est Mironde et Franck qui clame ses skins si tu veux des skins si tu écoutes mes calls et là mes calls c'est de ne pas jouer sur une des deux équipes parce qu'on ne sait pas voilà alors Banana Nevis Scorpion Raven Slick Mironde sur un rush shield un peu bourrin avec quand même un petit qui reste jeté par là et en face Google Curs Kuios Absolution à Star Trek qui reste je ne sais pas quoi dire en vrai je ne sais pas quoi dire une compo à 99 points côté snuff on dirait la compo qu'ils avaient sorti contre Double Curs contre Tuskers en il y a deux ans à la T7 alors c'est pas la compo qui ils avaient sorti c'est la compo qui s'était fait sortir alors le problème de chez snuff c'est qu'il n'y a pas de DPS oui et qu'il s'était fait sortir il n'y a pas de DPS chez snuff donc moi ça me fait peur normal Banana là ils font une rapproche et ça tombe un peu tout seul pour moi alors on a une belle e-work qui est bien répartie deux guidance disruptions sur le Niviscord Navy Raven deux sur le tracking disrupt sur le Sleipnir et l'Oracle maintenant à voir s'il réussit ça va faire quelque chose comme tu dis le Keres s'est fait d'Ampe donc déjà effectivement snuff a mieux piloté que Banana donc là ils font quoi ils s'approchent doucement pas trop on ne veut pas trop rechercher c'est assez bizarre ouais pour l'instant on se regarde alors je qu'est-ce qu'on a on n'a pas énormément de DPS non plus côté Banana on a une barre beaucoup plus importante que celle de Snuff elle ne s'applique pas à cause de toute l'ivoire qu'ils ont sur la gueule parce qu'ils ne sont pas à range la barre de DPS théorique la barre de DPS théorique elle est beaucoup plus large elle est beaucoup plus grande que celle de Snuff mais elle reste quand même pas extraordinaire c'est donc pas a priori des Torps c'est moi ou il kite ? c'est moi il y a Snuff qui est en train de j'ai un peu peur que ça soit un mélange Darty et de Cruise on ne voit pas bien mais ils ne tirent pas le Navy Raven c'est quoi ça c'est de la Torps c'est pas du Rapide ça c'est une évidence ça se trouve c'est du Cruise la barre de DPS serait pas si faible si c'était de la Torps ouais bah ils sont en train de tirer au Cruise sur sur l'un Curse apparemment parce que le Curse regarde est à 99% de shield ouais il vient de prendre une volée et bah c'est pas gagné mes points bon alors là normalement merde quoi qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité à la fin du timer ça passe en reverse tie-die le jeu s'accélère de plus en plus donc tu t'ennuies deux fois plus vite puis trois fois plus vite etc juste à ce qu'il y ait un 1 et c'est mort subite de mémoire alors c'est bien enfin bien côté Snuff on commence à essayer d'attaquer l'oracle c'est un oracle shield c'est pas ce qu'il y a de plus tanky c'est rapide ça fait des dégâts mais c'est pas très tanky maintenant on n'arrive pas à appliquer non plus bizarrement ouais enfin c'est pas seulement qu'ils n'arrivent pas à l'appliquer c'est qu'ils n'en ont pas en fait Banana a du DPS qu'ils n'appliquent pas et Snuff n'a pas de DPS qu'ils appliquent et pour Célium la T tu peux pas avoir de titans c'est vrai que je disais une bêtise Franck fait une très bonne réflexion Snuff peut gagner au point 0-1 en jouant le timer bah justement non c'est Banana qui gagne là oui pardon puisque c'est excusez moi c'est Banana qui joue le timer justement Banana s'ils jouent le timer et qu'il se passe rien ils gagnent ils ont gagné bon bah écoute Banana ne faites rien sauf que là tu remarques que c'est peut-être la caméra mais j'ai l'impression qu'ils sont dispersés sur 50 km un peu mais j'ai l'impression il y a l'oracle qui est clairement tout seul ouais l'oracle est clairement isolé après si tu regardes les points sans regarder forcément la caméra mais sur le tactical overview tu vois les points qui sont quand même assez resserrés côté Banana ce sont des alliances Célium Snuffed Out c'est une très grande alliance de Nullsec ils sont extrêmement forts en low sec pardon ils sont extrêmement forts en low sec par contre leur équipe qui nous fait un move Banana c'est des warmwallers pardon vas-y alors le Scorpenevi qui est en train de rentrer dans les snuff là ouais qui va aller chercher quoi qui va essayer de screen la starté qui va essayer d'intercepter la starté c'est pas encore fait Léo se prend des dégâts c'est pas très grave c'est sur le shit le brawl commence un peu mais pas trop c'est vrai que les Bananas ont une compo en cruise et n'ont pas besoin de forcer un fight puisqu'ils gagnent par défaut donc ils partent au contact logique là c'est quand même quand on voit la répartition je veux mourir sur la compo Banana elle est très dérangeante non mais regarde et sur quoi ils ont tapé les Bananas sur Léo le ship le plus tanky d'en face bon après Léo ça a envoyé quelque chose sur le vengeance qu'est-ce qu'on fait on envoie les drones il est où le vengeance oui ça c'est surtout les drones par contre eux ils risquent ils ont leur Aina qui est un Aina shield et qui qui fait pas le malin on a du split DPS Yena Karakal alors est-ce qu'on envoie les drones sur le Yena je pense que c'est plutôt ça ces drones sur le Yena et DPS sur le Karakal ils ont pas de Scrum Karakal tu vois il y a une nuée de drones dessus il est tout en clé il s'est tiré dessus par un Astarte je me demande s'il est pas il a pas été note à un moment qu'on a pas fait attention parce que là il bouge pas la Banana ils appliquent rien du tout le Naviscorp s'est fait Scrum donc maintenant c'est terminé il ne bougera plus oh le Karakal s'en va ça va gagner au revoir petit Karakal au revoir petit Karakal parti trop tôt alors ça y est on retourne sur l'oracle l'oracle qui prend un gros coup je pense que c'est pas 4-1 et que maintenant ça va être au pilotage et qu'effectivement j'ai bien perdu mes 200 points non je suis pitié routier pour nous pas le pilotage c'est con ce que je sais tiens regarde regarde ok l'oracle il fait quoi le Sleipnir Banada a fait n'importe quoi ouais ouais il se balade voilà c'est mort écoute oui plusieurs corpos dans une alliance c'est un regroupement de corporations aussi c'est dommage pour Banama mais bon c'est première expérience pourquoi pas c'était mes 200 points connards moi aussi alors je sais pas si c'était entre guillemets au pif ou si c'était vraiment bien prévu mais la répartition des Iwar de Snuff a très très bien correspondu à Banana avec quand même deux Guidance Disruptor pour deux ships missiles et deux Tracking Disruptor pour deux shields Tourelle plus après les Dampes du Kérès on les voit qui sont appliquées Scalpel Kérignena alors on a eu sur le Kérès aussi évidemment au début qui lui aussi était Dampes c'est combien c'est 3 ou 4 Dampes un Kérès 3 je crois 3 non mais là le Kérès de Banana s'est fait Dampes direct donc alors que donc là déjà c'était un premier avantage c'est qu'ils ont neutralisé leur Kérès mais il fait aucun doute que là on se moque de Nuke parce que il sait pas faire du Theorycraft pour l'AT et quand il est sur le grid de l'AT il sait pas qui attaquer mais là sur une Corpo comme ça c'est quand même un bon FC ce qu'on disait tout à l'heure là il a pas besoin ses réflexes de FC normaux sur ses réflexes normaux de FC sur Tranquility sont arrivés allez hop sur qui je mets mes Tracking Disruptions sur qui je mets mes Guidance Disruptor sur qui je mets les Dampes etc ça c'est hop c'est parti automatiquement et là c'est vrai que c'était l'avantage de ce 9 bon après rétrospectivement voilà on peut toujours dire mais moi je me dis on sait jamais ils ont été tellement mauvais ce 9 qu'avec un peu sur un petit peu de bol Banana gagne ça aurait été tellement beau Banana ils étaient fités la même compo mais fités correctement ils étaient tous approchés fin ça passait bah oui mais non la même compo avec des Torps non du Rapid Heavy oui du Rapid Heavy enfin pas avec des Cruze non bah le Cruze c'est ce qu'on appelle le piège à con quoi ça sert à quoi de tirer à l'autre bout de l'arène quand de toute façon tu seras jamais à un bout de l'arène avec un autre à l'autre bout alors on note quand même que Banana ne finira pas avec 0 points il sauve l'honneur grâce au fait que ce 9 n'avait que 99 points moi je note ils ont réussi à n'entamer aucun armor sur aucun des shields non ils ont juste réussi à mordre les shields alors ils ont réussi à entamer un tout petit peu l'armor du Vengeance qui est remonté environ 15 secondes plus tard oui nous jouons nous participons et d'ailleurs demain il n'y aura pas du tout sûr qu'il y aura il n'y aura probablement pas vraiment de ce site qu'on veut le faire mais j'en prends déjà le nom d'ici donc non demain il y a priori il y a demain on ne peut pas parce qu'on sera occupé nous les trois qui sont en train de parler là alors moi je ne joue pas mais je ne peux pas caster tout ça je ne sais pas le faire il y aura peut-être que Tron va se dévouer pour faire la régie et auquel cas tu as juste besoin de parler comme tu fais là après Flan il sert juste d'organiser les matchs oui moi je regarde et si ça se trouve j'ai le bench demain donc voilà et en plus bon alors moi évidemment comme je ne suis pas là pour faire la régie je remarque que ça marche plutôt mieux lorsque ce n'est pas moi qui le fait donc c'était c'était c'est c'est ça c'est Bon ben voilà, c'était mes points C'était mes 200 points Oui mais on ne parle pas tout à fait du même budget Ah ça c'est toi et moi Mes 200 points se sont transformés je crois en 250 points Ou vont se transformer en 250 points Ah non pardon, attends Il devait y avoir une cote à 90% Donc en 220 points Alors on voit que Du mal ne serait-ce qu'à tuer le Ravion Ah bah allez La pub On a fout du match Allez c'est fini Bon je l'ai dit On s'en fout C'est pas comme s'il y avait un énorme suspense Ah non mais ça me fait quand même beaucoup rien Ouais Alors Donc nous disions Tiens ils n'ont pas mis à jour Je vous cache pas que le Discord Snuff actuellement est en mode Bien joué Nuke On peut pas overhit les drones Non Oui c'est vrai que comme il avait overhit ses missiles Là on lui a donné un Neos En l'utilisant comme ça Autoriquement il aurait pu smart-bomber ses propres drones Ça aurait été la goutte d'eau Oui mais les autres étaient trop loin Donc les drones sont partis Ah on a la pub Ultra Cringe de Comment ça s'appelle ? C'est la pub de l'année dernière Oui mais justement Alors les prochains Ah oui Ça change de nom Les prochains ce sera Titch Donc Snuff avance en deuxième semaine Euh Ah non Snuff sera là Oui Si Demain Demain Premier match demain Ils font l'ouverture Ah oui c'est match Demain Ah on pourra Je pourrais peut-être le regarder avant d'aller faire des trucs avec Médon Avant de devenir des Donc Snuff Donc maintenant Snuff ont gagné leur place de 1-2 Kings Oui C'est bon Possiblement Comme nous l'an dernier Et c'est pas encore fini pour Snuff Parce que prochain match Ils vont être Si ils perdent c'est fini Oui tout à fait Mais je veux dire Là le prochain match Donc qui sera le match 13 Ce sera le gagnant de Kitchen Sinkhole Contre Wormageddon Et dépendant du niveau des équipes C'est pas encore fini pour Snuff Et ils peuvent faire 2-1 Kings Moi je mettrais Kitchen Sinkhole Qui était tombé Contre une bonne équipe Avec Brave Et donc je dirais Qu'ils ont leur chance Face à Wormageddon Parce que Wormageddon Ils ont quand même été Assez mauvais Contre The Ancients Wormageddon Ouais Alors Wormageddon Ava une compo Relativement intéressante Le Balgorn Double Megatron Navy Donc ils ont des compos Qui peuvent remplir leur but Après ils avaient perdu Contre The Ancients Parce que mauvais target calling Et que la compo The Ancients Était nul Donc là je vais miser Sur Kitchen Sinkhole C'est le moment de jouer la cote Et de miser sur Wormageddon Je vous préviens Charitablement Je mis sur Kitchen Sinkhole Que moi j'ai pas du tout Été convaincu Par le pilotage de Wormageddon Attends Ils jouaient quoi Wormageddon Déjà j'ai un trop Wormageddon Ils avaient Balgorn Double Megat Navy C'est les mecs C'est pas les mecs Qui ont target Le Loki Non Ça c'est Darkseid Contre Darkseid Oui pardon C'est Darkseid C'est Novak Pardon J'ai rien dit Non non Wormageddon Ils avaient Balgorn Double Megatron Navy Ensuite Magus Pontifex Double Deacon Nergal Moller Skybreaker Donc ils avaient le Nergal C'est le Nergal Qui s'est gratté les Nougas Est-ce que c'est Wormageddon ? Ah c'est Wormageddon All in Kitchen Sink Et Kitchen Sink Eux ils avaient leur compo Double Léchac Curse Ogoror Pontifex Navy Exécran Double Griffin Punisher Comet Pour être tout à fait honnête Je prends beaucoup de risques Parce que les deux teams Objectivement Elles sont nuls Étant donné la cote Et étant donné mes points Je vais mettre 100 points Sur Wormageddon Pour le Moi je prends Un peu Pour le Je pense que Shanks and Call Ils sont quand même meilleurs Oui C'est ce que pensent Les paris aussi Ouais ouais Mais je pense que Le Nergal Il a choqué Beaucoup de monde En plus Il faisait Orbit Tu vois Genre On cramait du Kappa Avec le Micro-Aldrake C'est rigolo Il tournait L'Oneros Il avait un os Pour se récupérer Du Kappa Alors ça Ça vient du fait Qu'on On laisse les petits chips Aux joueurs débutants Et c'est une erreur Parce que c'est des chips Qui peuvent avoir Un très gros impact Comment je l'ai déjà dit Tout à l'heure Sur le Comment dire Sur les parties Voilà Sur les matchs Et en général On jette un peu Les débutants dedans Parce qu'on sait C'est pas trop Et ça fait Que des chips Qui peuvent faire Très très mal Sont assez mal joués Et meurent vite Et on se retrouve Avec peut-être Quelques bons pilotes Dans les léchecs Ou des trucs comme ça Mais avec tout le support Qui meurt Et c'est pas C'est pas bien Donc par rapport Par rapport Aux questions Qui s'étaient posées Aussi sur les gens Donc Itika Oak Outre s'être Impliqué beaucoup Dans les tournois Et devenue Donc là Le représentant De CCP Auprès de ce qui est tournois C'est un joueur Chez Volta Et On a L'autre là De Basalisque Il est chez Jutsu Donc Hidden Leaf Villa Ninja Assassin Squad eSport Bravo T'as vu Qui sont donc Des gens Qui En low sex Se font régulièrement Refaire le fondement Par snuff Je m'y attendais pas Pourquoi c'est faux Ma description Non non Quelqu'un dans l'option Va sûrement me dire Ils servent essentiellement De paillasson Bon en fait C'est pas vrai C'est une alliance Qui tape Mais Quand snuff arrive En général Ça met un peu Tout le monde d'accord Et modérator Justement C'est un Elite Stop Donc un ancien Un ancien PL Est devenu Et rentré Chez snuff Le commentaire Ne s'est pas fait attendre Qu'est-ce que ça dit Non mais ça c'est Alors attends Ça je vais virer Hop Merci Alors modérator Qui était aussi Il y a un commentaire Que je viens de modérer Merci Il y a deux ans Il y a deux ans Modérator D'ailleurs Était plus ou moins Dans la team snuff C'est-à-dire qu'il était Au théorie craft Il aidait le théorie crafting Mais il n'était pas Et après il a dit Il a juste que c'était la team snuff Il a dit Bon je vais aller bosser Pour CCP Faire du casting A la place c'est mieux Alors attends Parce que Non mais ça je peux le dire Quand même maintenant Ça fait un certain temps AT17 Modérator Était changé Alors on va noter les bannes Avant que je dise mes conneries Ouais Alors Kitchen Sinko Armageddon et Vioneros Ils n'ont pas banni Leur propre compte Je me souviens plus Et Armageddon Cimeter Blackbird Ils ont même mis La compo d'enfin Je me souviens plus Alors Armageddon et Vioneros De toute façon Ils ne bannent pas Leur propre compte Leur compte C'était Attends Non Kitchen Sinko C'était les deux l'échec Ah oui Deux l'échec Petit con Et Wormageddon C'était Le Balgorn Double Mega Navy Et le Nergal Très bon Nergal Donc oui Je disais quand même Juste pour Pour le commentaire Modérator Il y a deux ans Il était chez Snuff Donc au Theory Crafting C'était lui Qui faisait la cheat Avec les compos Le jour de l'athée On arrive Premier match Les cheat N'avaient jamais été A vérifier On arrive Une heure avant Donc blocage Des Blocage Pardon Annonce des bannes Une heure avant 45 minutes Blocage des bannes Et ensuite Il y a la vérification Des compos On arrive Un quart d'heure Avant le début du match Après la vérification Des compos Tu as le GM Qui nous dit Votre compo est invalide Elle fait 102 points Et bien je te cache pas Que ce jour là Je suis en un tout petit peu voulu Un modérator Ah En plus c'était déjà L'époque où CCP Fournissait des Google Sheets Pré-remplis Oui tout à fait Mais il y avait Je te cache pas Flan que si Je te cache pas Flan Que si demain Ils nous disent ça Je t'en voudrais pas Parce que Moi j'ai la flemme totale De recompter les points Alors Tu peux M'en vouloir Non En vrai Vu la shit Tu peux m'en vouloir Non mais en plus J'ai qu'à vérifier En plus pour rendre à Pour rendre à Ce qui est à ce 9 Ce jour là C'était en gros La compo valait 102 points Donc on avait remplacé Un decon Par un inquisitor Ce qui fait qu'au lieu D'avoir double decon On avait decon inquisitor Infinitas avait Très bien joué Son inquisitor Ce jour là Et avait Et nous avait permis Quand même De sauver un TFI A quelques HP de hule Les cagués Alors Barguest Triple Typhoon Oh là le Stream en qualité dégueu Que se passe-t-il ? Ah non moi c'est bon Chez moi Ouais non c'est pas ouf Donc Barguest Double Fleet Typhoon Pontifex Navy Execror Taliadi Conqueres Hérétique Comet Côté Kitchen Sinko Donc a priori On part plutôt Sur une Kingslayer Et côté Wormageddon Un Rush Am assez standard Naito Clémor Double Cyclone Fleet Ospreay Navy Ospreay Navy Caracal Flycatcher Scro Pardon Skybreaker Grosse violence Je l'aime les très J'avoue que c'est Mais par contre Ça va se passer la même chose Là C'est que Si Kitchen Sinko L'arrive à tuer Les trucs genre Navy Caracal Etc Tout à fait Kitchen Sinko Il a la capacité De s'en débarrasser Très rapidement Sauf que pour l'instant Ils font rien Je pense Ils se décident Sur une primarée Ça a l'air d'être Le Fleet Cyclone Ce qui n'est pas forcément Déconnant Ça ne t'enque pas beaucoup Alors on voit d'ailleurs Les nouveaux effets De CCP Là on a du bleu Donc si je ne dis pas de bêtises On tire en EM Sur le cyclone Et le rouge C'est du thermal Le Fleet Cyclone Est en train d'exploser Comme prévu Le Fleet Typhoon Pour l'instant Il n'est pas inquiété Il va tomber sur l'armor Ah ils sont encore En active rep Enfin il tombe sur l'armor Il va hold Il faut traiter Le Fleet Cyclone Il faut essayer Tuer le second Dans la foulée Mais c'est un bon C'est une bonne primarée Je ferais peut-être Le Neviot Caracal Quand même Il y a le Croc Qui est mort Pendant ce temps là C'est bien Neviot Caracal Au 7th Fleet Ah il part sur l'Ospress Selon la vitesse A laquelle il meurt Ça peut être une erreur Non il meurt vite C'est bien Non c'est bien Il ne faut pas perdre Son clip de Rapide et Vie Il faut qu'il meure A la fin du clip De Rapide et Vie C'est bon Ok là ils ont sécurisé Quelque chose de bien Il faudrait qu'ils tuent Flycatcher et Navy Caracal Le Cyclone Ils vont reload C'est pas la peine Bah là d'ailleurs Ils doivent être En train de reload Je pense Vu l'application Il y a le Paint Donc le Paint Qui montre la primarie Qui va être le Navy A priori C'est bien Je vois qu'il y a des drones Il y a quelque chose Qui tue Pendant ce qu'on a A côté le Flycatcher Le Flycatcher Je crois que c'est le Comet Qui est en train de lui C'est le Comet Qui fait du Elite PVP Regardez le Flycatcher Il n'est pas vaillant Il y a quand même Beaucoup de DPS Côté Warmagadine Il y a 4 000 DPS La barre est pas très très haute Mais Sur le Papier Ils ont 4 000 DPS Le Flycatcher Il va sauter Alors sachant que le Deacon A l'air d'être ECM Je sais pas si ça passe Mais en tout cas Si les ECM Évidemment Ah oui Après non là C'est bon éventuellement Le Cyclone Fleet Il peut mourir Il a fait son Ils ont extrêmement bien trade Ils ont perdu 1 BS Contre quasiment 2 BC Le Logi Le Flycatcher Le Crow Et bientôt Les Crusers Qui vont mourir Ils ont gagné Nevi Ospren Nevi Karakal A priori Claymore Naito On les garde pour la fin Comme on a vu tout à l'heure Surtout le Naito Que ce sera en dernier Surtout le Naito C'est 1000 de DPS Avec plein de résistance Pour moi ils auraient pu commencer par le Naito Le Naito Le Naito Le Naito Le Naito Le Naito Mais le Cyclone Fleet C'était pas déconnant Parce que c'est un BC C'est le nouveau BC de cette année Qui ont été Et puis ils ont tous leurs clips Ils ont tous leurs clips Ils ont tous leurs DPS Ouais Ça se tente Il y a deux façons de le faire Ça se tente Là ils sont encore en reload Mais ouais Le Cyclone Fleet Ça fait partie des quelques ships Qui sont nouveaux cette année On en a déjà vu quelques-uns Et alors c'est bien Ça fait des dégâts Mais ça n'a que 5000 slots Donc ça peut pas vraiment bien tanker Je pense qu'ils jamment le Deacon Des drones peut-être Des drones Il n'y a pas de ship bonus Tu les vois du reste là Qui se baladent T'as un 7 Ah oui Et le RETI Qui pourrait pas Alors là ils sont partis Il y a du reste pour en Maguido Ils auraient dû partir Sur le Burghast en primaire Et sur le Barghast Tant beaucoup moins bien Qu'un Fleet Typhoon Ça ça vaut C'était une erreur de leur part aussi C'était bien de taper un DBS Parce que c'était le gros danger C'était les 3 BS Mais tu vois que le Barghast En fait il tank carrément moins bien Que le Fleet Typhoon Alors qu'il manque Les deux Tu notes que le Navy Caracal Ils sont sur le Clémor Au lieu de se faire le Navy Caracal Ouais c'est une connerie Ouais c'est une connerie aussi Le Barghast en plus C'est un bon plan Parce que comme tu dis Ça tank beaucoup moins Et ça te permet Si jamais tu avais besoin De pouvoir pull un tout petit peu Vu que tu te débarrasses D'un Scrum à C'est quoi c'est 22 21 et demi Quelque chose C'est ça 21 et demi 22 Alors que bon Un Fleet Typhoon Ça reste un Scrum à 13 bords Un 13 bords 15 avec Surtout Si Léon Qu'est-ce qu'il se passe Un blueprint vaut plus Que le produit lui-même au marché Ça dépend du plan Ça dépend complètement du plan Si c'est une copie Non Si c'est un original Potentiellement Oui Et puis après ça dépend aussi Du produit Parce que par exemple Tu vois là Le tournoi auquel on assiste L'Alliance Tournament Les récompenses Ce sont des vaisseaux Mais des vaisseaux Au format de Justement de blueprint De copie de blueprint A un seul cycle Et ces Blueprints Étant extrêmement rares Ils valent à peu près Le même prix Que le vaisseau Lui-même Dans les phases C'est la même chose Voilà Parce qu'à produire Ça coûte rien C'est juste un peu de minerai Alors que comme le vaisseau Est très rare Ça vaut Pour un vaisseau Tant seulement 200-300 b T'as 250 m de maths Mais après ça dépend Parce que si tu prends Un BPC Ça dépend aussi Du nombre de runs Si c'est une copie Evidemment Si t'as un BPC 1000 runs Pour des munitions Puis n'importe quoi Ça coûtera Plus cher Que une munition Mais ça coûtera Moins cher Que 1000 munitions Tu la loot En Explos C'est un original Faut voir la couleur Non c'est probablement Une copie Clique droit Show info Et ça va te montrer Si c'est une copie Et tu peux le voir aussi Avec la couleur Si c'est bleu Clair Non mais Clic droit Ça doit être un truc En warm-out À ce moment-là Clic droit Et ensuite Tu as show information À jaune C'est forcément une copie Non mais Ouais Ça sent la copie De Slipper Bon Attends Je vais noter mon résultat Enfin le résultat Donc Kitchen Sinkhole Qui gagne Qui avance Qui avance Qui avance Warmageddon Qui sort du tournoi Voilà Kitchen Sinkhole Voilà Warmageddon Il dégage Et donc Oui Warmageddon J'ai pas perdu mes points Et Kitchen Sinkhole Qui jouera contre S9 Demain Premier match J'ai pas perdu mes points La richesse Ah oui Tiens J'ai gagné mes points Je vais peut-être passer Regardez J'ai passé la barre J'ai passé la barre J'ai passé la barre Des 1500 points Alors moi Je suis à J'avais mis 1000 points Sur Kitchen Je suis à 5400 Oui bon Et voilà En partant de zéro Quelle est ton excuse ? Bah non C'est bien meilleur que moi Pour les calls Sur les paris C'est clair J'ai pas d'excuses J'ai jamais prétendu Le contraire Le call C'est d'avoir Une toute petite Sur les matchs risqués Je pense que Les spectateurs De Safety Red Qui regardent mes calls Sur les deux derniers athées Ont pris l'habitude Que j'étais pas très très bon T'inquiète pas Les casters aussi Oui La régie aussi Oui on voit L'excel C'est un peu flou Mais on le voit Donc la Kitchen Sinkool Qui a gagné Ça a pas encore été mis à jour Le match 13 Mais donc match 13 En lignes 8, 9 et 10 Là Ce sera Snuff Contre Contre Kitchen Sinkool Ouais Et qui devra Donc il faudra Gagner ce match On parlait un peu Pour Snuff De toute façon Il faut toujours gagner C'est Voilà Mais il faut gagner ce match Le match suivant Donc colonne J Au round 4 Peut-être perdu Et auquel cas Vous tombez Au round 5 En colonne M Donc avec les 3 perdants Des 3 matchs En colonne J Qui vont Se la donner Dans un 1v1v1 Uniquement galante Et là par contre Snuff contre Kitchen Sinkool Je ne suis pas du tout sûr Que Snuff passe Non Parce que là Là ils viennent d'arrêter De faire des matchs de boxe Contre Le service de Réa Donc Non Et d'un autre côté Alors je suis assez d'accord Que ça va être Ça va être serré Kinshans Sinkool On l'a vu là Dans leur exécution De leur Kingslayer Était Assez propre Mais On voyait aussi Qu'il y avait Beaucoup de choses A punir Notamment le Barguest Qui n'a pas été primari Le fait qu'à un moment Ils ont décidé De pas se débarrasser De le spray Navy Du Caracal Navy Mais de Focus 1 Claymore Ça peut coûter beaucoup Si c'est bien puni Est-ce que Snuff Aura le niveau de le punir Ça c'est évidemment La question Voilà C'est ce que je ne sais pas Non mais ce que je veux dire C'est que ce ne sera pas Evidemment Snuff Qui Voilà On va voir si Snuff Est assez mauvais pour perdre Oui Et bonsoir Et merci White Yes Qui offre un abonnement A Cedium Voilà Le prochain match Alors Le prochain match Le prochain match C'est Ennit contre Sugar Non ? Ah oui Non ça c'est parce que C'est parce que C'est pas Ennit contre Sugar ? C'est censé être ça Pardon Sur le schédule C'est Ennit Sugar Regardez N'importe quoi Je regardais le match de demain Oui tout à fait C'est Ennit contre Sugar Bon a priori Ennit Je dirais Ennit quand même Parce que Sugar Ils ont fait n'importe quoi Oui Enfin Ennit aussi Mais c'était C'est de la panique Ils n'ont pas fait n'importe quoi Ils n'ont été pas aussi bons Mais On va dire qu'on leur a mis Vraiment du fil à ressordre En face Et que Je comprends pourquoi Ils ont fait Ce qu'ils ont fait Parce qu'à un moment Ils n'étaient plus que deux Ouais et puis j'étais face à Darkseid Qui est une bonne équipe Ouais et les mecs Alors qu'ils avaient Moins de le prendre Ce qui est dommage Mais Après c'est ça Qu'ils peuvent faire Avancer une équipe C'est que Je vais au ligne sur Ennit Vous êtes prévenus Ils avaient C'était quoi les compos Je n'ai pas noté Je n'ai pas Pris Mais sinon Ennit Donc c'était Deux l'échec Deux Navy Exec On va aller Deux Navy Exec Ça craignait quand même Annonce de service Si vous perdez vos points Parce que vous avez parié Sur Ennit Vous saurez que vous avez été prévenu Je vais quand même mettre Moi j'ai all-in Parce qu'il faut que je rattrape Paria alors Alors All-in Sur une 4 à 93% Je ne vais pas rattraper ce match là Mais là Il faut quand même Que je me refasse un petit peu C'était quoi ? Ah oui Attends Sugar contre Deepwater C'était pas Rush contre Rush Ah bah non Pardon Ça c'était DarkSag Ah c'était de l'échec Mais Il y avait une douille Il y avait une douille Oui oui En vrai C'est un peu risqué De mettre mon all-in Sur Ennit Mais Il faut que je Je ne peux pas laisser Routier me rattraper Alors ça Ça va m'en coûter Il y a un gros all-in Il y a un mec Qui a parié 135 000 points Sur qui ? Sur Ennit ? Sur Ennit Ouais Bah Tu sais Ils vont faire une cote A 7% Mais Quand tu as beaucoup de points C'est pas grave Il y a 933 Je pense que le but C'est que je vais essayer D'arriver jusqu'à l'AT En pariant sur le plus De matchs possibles Pour Le plus de points Ouais non Mais en fait Les matchs risqués Je ne mettrais quasiment rien Et en fait Je fais un all-in dessus Comme un idiot Ah merci You're good Pour ton prime Merci à toi Il n'y a pas de merciment Trop tard Ah oui Il fait de la pluie Pour Jossou C'est pas bien Oui mais c'est bon Ça ça a été censuré Alors ça va C'est comme Tu es passé par là Le train de live Approche Carrément Carrément On va faire de blague Non Bah non 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 Bah j'aimerais bien Pouvoir discuter Potentiellement des bannes Mais Comment dire Bah oui Mais de toute façon Là il est 12 Donc on les aura Sûrement pas avant 15 Avant 19 Et à 19-30 En fait Le match commence Bon Trop défaut de cette année Ouais je sais pas pourquoi Ils veulent pas les donner Ils veulent pas les donner Alors J'ai perdu Ouais je sais pas Est-ce qu'on peut regarder Le stream en arrière Je voulais voir si je pouvais Retrouver la compo De Sugar Pour l'instant On a pas eu non plus Énormément D'archètes différents De compo Énormément On a juste eu Un shield rush Miroir du coup Ouais on a eu Quelques shield rush Parce qu'on a eu aussi La celui du dernier match On a eu donc le miroir Entre Darkseid et Novak On en a eu un De Wormageddon Voilà Qui l'a Qui l'a malheureusement Mal exécuté Et qui s'est retrouvé Face à une compo Qui Est-ce que ça Counter vraiment Ou pas En tout cas Quand ça se joue A l'exécution Oui Les 3 BS Heavy Rapid Heavy Puff counter Le rush shield On a eu En effet Beaucoup de l'échec On a quand même Pas mal de triple BS Ouais Le BS c'est fort Ça passe en point Allez Bam Qui arrive plutôt Pour une fois Balegrand Blackburn En face Bargaz Balgorn Avec Dupes Oneros Et Celestis Ça veut dire Qu'il va y avoir Un 3ème ban Non C'est bon Le Dupes Ça a été le Balgorn Et du coup Ils ont mis Oneros Et Celestis Ok Ok Je note Ça rapidement Et on a dit Barg Et Celestis Ok Bah ce qu'on se disait Le Balgorn Qui est banni Qui fait assez peur De toute façon De toute façon A l'AT Evidemment Dans un format Comme ça Cloitré Dans une arène De 125 kilomètres De rayon C'est un chip Qui fait peur Qui a quand même Des neutras À soit Ça Pas de range Ah pardon C'est Tu confonds Avec l'armag Et l'armag Nous Non par contre C'est des web Qui peuvent Montager 40 bornes Qui font peur Ça en plus Du neutra Et que ça fait Du DPS par dessus Un chip Qui fait beaucoup De choses Pour Seulement 23 points Et un grand Un grand classique De rayon Sur nos mètres Et qu'avant Qu'il soit interdit D'être flagship C'était le flagship De l'extrême majorité Des équipes C'est vrai Qu'à côté de ça Quand tu regardes Les autres chips Qui sont interdits Comme flagship C'est Widow Rattlesnake Les Shack Trois chips À 25 points Qui font extrêmement peur Que le Balgorn Soit à 23 points C'est à dire Moins par exemple Que les maraudeurs Qui n'ont pas le droit Au bastion Ou qu'ils soient Au même niveau Qu'un Macariel Qui est un Macariel C'est assez étonnant Et ce ne serait pas Impossible non plus Que l'an prochain Il se prenne un point En plus Le petit point Ouais Et en même temps C'est vrai Qu'on le voit Assez souvent Ban Il n'est pas Tant joué que ça Il n'est pas Les gens En fait Quand on ban Le chip Souvent C'est qu'on ne joue pas Donc les gens En ont peur Mais ils ne le jouent pas C'est paradoxal Ça n'a rien à voir Mais est-ce que tu penses Tron Que pour le prochain match Que jouera Snuff Contre Donc ce sera Quand ? Ce sera demain Oui Premier match Est-ce que Tu penses Que tu pourrais faire Si tu peux A la possibilité De refaire la régie De faire une petite page Où tu vas mettre Tous les magnifiques mimes Qui ont été postés Sur Snuff Le World Cup of the Month Je le trouve fantastique Il y en a beaucoup Des bons Ouais Il y en a beaucoup Des très très bons Et même suite au match Au deuxième match S'il y a la possibilité De faire une page Avec Les mimes de Snuff Ce serait super Je suis en train De regarder rapidement Est-ce que Oh mais attends Est-ce que j'ai les stats Des Shipbanny Shipbanny Le Burst Non c'est pas ça Non Pas ça Je pense que ça va être Barguest Nour 1 Alors Bah écoute Je vois beaucoup De Barguest Mine de rien Il y a aussi Beaucoup de Blackbird Ouais Mais ça c'est un peu J'ai l'impression Que c'est un peu On sait pas quoi Blackbird On a quand même Sur les derniers matchs Beaucoup de Beaucoup de Balgord Finalement Ouais Ah il y a eu un ban Balgord Vargur Tiens d'ailleurs De Darkseid Ouais En Dupes Je crois Je crois qu'il y a eu Un Dupes Ils ont balancé Un Vargur Mais C'est parce qu'ils n'avaient pas envie De mettre un vrai ban Ouais Bah en même temps Novak de l'autre côté Avait ban Le Talia Ouais pareil C'est un ship Qui fait un ban Qui sert à rien Parce que tout ça Snuff avait ban Le Balgorn aussi Kitchen Sinkall L'avait sorti L'Armageddon Navy Pas le Balgorn Pour leur Kingslayer Ils ont sorti deux Non Ils ont quoi ? Il n'y a pas une D&D Qui a sorti deux Armageddon Navy Et un bal Non ? Si Tout à fait Je remonte C'était tout au début C'était tout au début Là il y a Triple Scorpion Voilà Bref Balgorn Double L'Armageddon Ça ça fait mal Et ça ça leur a donné La victoire Et ça ça leur a permis D'éclater de l'échec Un Curse Un Ogoror Qui n'avait pas le droit De s'approcher C'est marrant Parce que les midlane Sont inexistantes Aujourd'hui Ah ça y est On part du match Alors Il y a encore des breaks Alors C'est de la déco 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 Alors On a la drone comp On a un Shield Rush Nightox Sleipnir Loki Onyx Sleipnir Névi Ospres Qu'elle pèle Kirin Doubleuse Vipul Et SugarDot Qui ne sont que neuf Et qui sort quand même Une drone comp Il sort de payer Criplichtar Alors là vous voyez Qu'est-ce que ça fait De payer la taxe C'est quoi le Criplichtar Il paye douce Ce qui coûte chacun Quatorze Ça fait six points De jetés à la poubelle Donc le dixième ship En fait en taxe Il est largement payé Plus deux sur les EOS Oui il y a plus deux sur les EOS Ils sont juste partis en taxe Et qui les force à jouer à neuf Parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux Ouais Oui plus un S'aurait pu faire un croiseur Alors là ils se font rush Je vais dire comme d'habitude Les drones comptent c'est nul Qu'est-ce qu'on va en faire On va s'en débarrasser rapidement Le KRS Qui a implosé côté Sugar En même temps Oh la Kirin Qui vient de Ouh la vache Oui mais a priori Inid s'en fout un peu Là de sa logique Alors ils ont lâché Une centri ball Alors la centri ball Ils sont en train de rush dedans C'est pas forcément bon Après ils arrivent Elle n'applique pas la centri ball Pour l'instant Non on a un nuage de drone De drone ECM d'ailleurs Notamment Qui est sur l'edicone En haut de l'écran Ouais Oh la vache Ah non ils sont sur le Naito Qui n'est pas Oh les Tellement de choses à tuer Avant Naito quoi Bon après d'un côté Ils meurent vite C'est ça le drame Ils ont plus Qu'une frigue logique L'ishtar là Qui doit être en train d'ADC Qui va bientôt sortir d'ADC Il y a la stallia en face Qui saute Alors là ils font sauter Donc là ils tradent les logis Bah c'est L'ishtar va dégager aussi Un peur c'est que je regarde Bah je dis pas qu'il gagne Mais en fait ils ont réussi à pull in it Dans un nuage de centri Bien comme il faut Là c'est pas mal Ils tradent bien là Ouais non Bah ils ont fait un Naito Et il va avoir ses 10 secondes Là d'ailleurs il doit être en train d'ADC directement Bah je sais pas Une petite seconde dans ta tête Et dans 10 secondes Il va se reprendre une salve Il y a le decon aussi qui est taclé Ouais mais le decon c'est les drones Ah non pardon Ah puis là tu vois Ils sont en train de taper Ce qui est taclé c'est l'autre iftar En fait ce gars ils ont perdu Parce qu'ils ont à bord tuer Le ship le plus tankier Ensuite ils font le second ship le plus tankier Alors qu'avec leur sentry ball Ils pouvaient tuer les deux logis Les deux huiples Les vieux sprays L'ortrus Je pense que ça n'appliquait pas sur les Ça a bien appliqué sur la kirin Mais après la scalpel Les huiples Moi je te dis Ils auraient explosé Oui probablement Donc là c'est vraiment un choix de primari Qui les envoie Pour moi C'est un peu dommage On a dégagé Ouais On a trigger l'ADC de l'Ishitar 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 Et donc maintenant ça repasse dessus d'ailleurs On repasse sur Ruchan On va finir de Ruchan Et on va refinir l'Ishitar Qui n'a plus d'ADC Parce qu'il y avait l'ortrus là Qui tape Mais c'est un peu trop tard Ils ont déjà perdu le Deux Ishitar C'est vraiment dommage Parce que là Ils avaient un des rares bons scénarios Pour une drone Puis pareil Là ils devraient tous avoir switché Sur du heavy drone Enfin mais des web quoi Et c'est pas le cas C'est Dommage pour Suga Bah il n'y a qu'il va faire Le nettoyage On voit l'ADC là Parce que l'un de sa fur tank Ouais tout à fait Donc il n'avait pas ADC avant Il est ADC maintenant Il est en train de REP je suppose Ou alors c'est seulement les EOS Qui sont en active REP Bah ils ont un DECON encore Oui ils ont un DECON Ah oui je pensais qu'il était ECM Mais non Enfin il a un OCM sur la gueule Il a un nuage de drone ECM sur lui Ouais mais il a des drones ECM Ils n'arrivent pas à le tuer Peut-être qu'il y a les choix Qu'on tuer Regarde leur barre d'attaque Elle est très basse Ça doit bien pédaler aussi Parce que Normalement l'histoire Il va déjà être marrant Oui dis donc Sugar là Il remonte bien Ils ont fait sauter Un orthrus Un heavy ospray Contre rien Ah oui je suis d'accord Ça pédale ça que je n'ai Après ils ont pris Un trop gros avantage Je pense pour Bah 43-39 Bon après Non mais 2 EOS Ça fait C'est quoi C'est 700 DPS en drone Ouais Si t'as En face T'as assez tenir Loki Ioni Et que ça tuer T'as toujours Deux vipules Après tu vas avoir Deux vipules Qui vont se faire Le DECON Ouais non là Ça va être compliqué Là C'est bon Je pense que le match Le match rejouer Mais un peu différemment C'est pas du tout Le même résultat Quoi Je pense que Les deux équipes Elles ont beaucoup Elles ont beaucoup À apprendre J'espère qu'ils en profiteront Pour rendre En quelque chose Mais il y en a qu'une Qui va pouvoir apprendre Et mettre en pratique Parce que Ah ça ouais Bah les autres Ça sera un prochain tournoi Sugar là Ils vont aller sucrer Les fraises Ouais Parce que Sugar Sort du tour Attends c'est moi Ou il est en verre Il est éjecté Ou c'est un bug Non c'est Pourquoi il a réjecté Non j'ai rien dit J'ai rien dit C'est juste C'est filmé de façon Tellement bizarre J'avoue que la caméra Elle est J'espère que pour le vrai athée On essaiera de négocier D'avoir à nouveau Un compte caméra Oui Parce qu'une bonne caméra Ça change tout Zinox avait fait ça Vachement bien La dernière fois Bah là Tu sens que les mecs Ils savent pas trop Ils sont contents D'être là Et de le faire Mais ils savent pas le faire Donc en général Ils mettent en orbite Ou ils regardent des chips Ouais Ils prennent des dégâts Mais c'est pas C'est pas très pertinent Parfois Donc Cleos meurt Et puis Boy Rescate Mut Pour tuer un Neos Avec Slepnir Loki Onyx Il n'est pas d'y arriver Voilà Bah là c'est mort Enfin bon C'est l'été Il y a eu un moment Où on pouvait croire Que Sugar pouvait remonter Ouais alors Qu'ils étaient à 9 Bah le black De la Kirin Ils avaient continué A faire ça En enlevant les deux stupules Le scalpel Le Nevioth Spray l'Orthrus En fait là Ils auraient été au moment Où ils perdaient Leur premier Ishtar Dans les faits Et C'était pas du tout Le même match Ils avaient juste Un grind Les 3 derniers chiffres Et ils pouvaient gagner Ouais Tristement Bah tristement Ou pas Pour eux Tu dis pour eux Oui oui Et pour ceux comme vous Qui avez misé Sur la petite côte Ah non moi J'ai misé une et de joli Moi aussi Moi aussi Je ne gagnais pas beaucoup Pareil Encore moins que toi Je vais gagner 100 points Après ouais Ici ils ont payé Beaucoup de taxes Le gars C'est Ça c'est un peu Le problème des drones On en voyait pas mal Il y a quelques années Quand Pas cet acte Mais aujourd'hui Peu de chips disponibles C'est vraiment Ouais t'avais une époque T'avais beaucoup De vexor navier Des trucs comme ça Ouais mais entre le revamp Du vexor navier Qui ne peut plus sortir Cinque evie Et la taxe Thelman 3 Ishtar Ouais C'est très cher Pour tout ça Et j'ai gagné HF6000 Parce qu'on n'a pas de caméra Pour les feeders Zinox Mais oui oui J'espère bien En fait Idéalement Parce que En production L'an dernier Sur la T A la fin On était pas mal On était meilleur Que le stream CCP C'est pas très C'est pas très dur Bah oui N'empêche Et Si on arrive A avoir Les comptes Plus tôt Qu'on avait l'an dernier Ça nous permettrait D'avoir de la team caméra Ouais t'aurais pas pu Puis bon là Bon ben voilà Alors Nous avons Ça va être Ça va être tout Bah oui Bah oui Parce que le dernier C'était censé Prismatic Légion C'était Novak Mais Novak Contre Prismatic Légion Et donc ils ont gagné Félicitations à Novak MC Qui passe au round suivant Oui Et Kéon qui n'a plus Qui a gagné un match Ouais Après un terrain Crafting incroyable Donc Novak Ils vont gagner Ils vont aller contre Init demain Ouais Alors match serré Pour le coup Ouais Bah là on va commencer À arriver à des matchs serrés Les trois premiers matchs Non les deux premiers matchs Snuff contre Kitchen Sink Hall Ça va être plus serré Que le précédent Init contre Novak Pareil Après t'as Barcode Contre Test Après t'as Et après t'as des T'as à nouveau Des nouveaux On a un nouvel arbre Ouais Qu'on va entamer Il y a Barcode Contre Test Tildoomsday Contre Eltrig Alors ça J'en ai aucune idée Ouais Nvidia NVIDIA Contre Wisecold Je sais pas ce que ça a donné Rusty Aïnaz Contre World Control Un duel de Warmaller Isaac Miners Contre Calcif Après il y a Euban Depard Qui gagne son match Euh Oui Oui Plut Gameplay Contre Yit Prelove C'est qui ces gens ? Oui Ça fait partie des teams Plut Gameplay C'est la nouvelle équipe Cette année De Radakos Ok Et Yit Prelove Si je ne dis pas de bêtises Ce sont les anciens Nanofiber Tokens Ah quand même ça Il y a du nom Donc des types Une équipe qui était Oui c'est le nom L'an dernier Qui avait quand même Des choses à proposer Oui oui C'est pas n'importe quoi Bah pareil Cast Bat Contre Exodus A priori Ça va aller Vers Exodus S'ils ont le Niveau qu'ils avaient avant Exodus C'est un peu toujours Le noob crusher De l'AT C'est à dire Si t'es une équipe moyenne Qui a un peu d'ambition Tu vas battre Exodus Et si t'es une équipe moyenne Nouvelle ou quelque chose Exodus va te rouler C'est souvent ce qui se passe On va te dire Bonjour Voilà le niveau Qu'il fallait avoir Au revoir Il y a longtemps Ils étaient bons En fait c'est la team Qui n'arrivait jamais A passer le top 4 Qui était toujours 5 ou 6ème Et ça leur a un peu Collé à la peau Qu'est-ce que ça leur a un peu Et ben voilà Et ben peut-être à demain On sait pas encore Ouais peut-être Moi a priori Non Il y a des choses à faire Après on peut se revoir Pour le second week-end Des feeders Le week-end prochain Samedi et dimanche Dont le spécial galant Dimanche prochain Ne bannent Que des chiffres galantes Moi je pourrais pas Le week-end prochain Je pourrais pas dimanche prochain En vrai non Je pourrais pas Je pourrais samedi Je pourrais pas dimanche Ouais moi samedi Je pense Mais dimanche Dimanche C'est possible pour moi Après d'un côté La round finale Full galante Bon C'est pas très grave Si on la stream pas Je pense Yes Nous verrons Allez Ben sur ce Messieurs C'était fort agréable Yes Je sais pas Si on était finalistes Zinox Et on a bien noté Que Eltrix C'était ton équipe de coeur Et ben Je suis sûr Que ça fera Ça réchauffera de l'heure Au revoir tout le monde Zoubi Et voilà Ça c'est trompant Ça coupe Sous-titrage FR ?